Voilà, alors on est vraiment super heureux, Gérardot et moi, d'inviter la participation et Daniel aussi qui est parmi nous, de pouvoir vous inviter justement à cette visioconférence. Alors voilà, c'est une petite introduction. Sachez que ceci est enregistré et donc vous aurez le loisir de le revoir à votre aise ou de le partager avec vos amis qui seraient également intéressés par ce webinaire. Voilà, petite introduction, donc Habitat Participation est une association qui a près de 40 ans et qui s'intéresse au processus participatif en lien avec l'habitat. L'habitat étant un espace habité qui dépasse le simple logement. Nous sommes particulièrement connus et reconnus comme un acteur qui aide au développement de l'habitat groupé et de l'habitat groupé solidaire en région bruxelloise et wallonne. Comme n'importe qui, la question du changement climatique nous interroge. Et sans tomber dans le catastrophisme, comme le dit mon fils au pire tumeur, nous savons que si le monde de demain apportera son lot d'innovation technologique, on n'en doute pas, nos comportements responsables ou irresponsables, bien sûr, en tant qu'habitants vont également forger notre réalité à venir. Alors, il faut être honnête, nous ne sommes pas des spécialistes de ces questions et donc nous avons voulu comprendre un peu mieux tout cela. Et c'est pourquoi nous organisons ce cycle de conférences-débats afin donc du coup de mieux comprendre scientifiquement les enjeux liés à l'énergie, au climat et tout ça en lien avec l'habitat. C'est le sujet de ce premier atelier. Puis, il y en aura un second pour mieux comprendre les enjeux et l'évolution des logements à Bruxelles en lien toujours avec l'énergie dans le contexte de transition sociale et écologique pour se poser la question aussi, est-ce que nous faisons les bons choix ? Et enfin, quels seraient d'autres points de vue sociologiques, philosophiques, etc., afin d'élargir le champ et nous l'espérons passer ou passer davantage à l'action. À toi, Gérardot. Justement, le fait est que Habitat Participation développe actuellement avec des partenaires universitaires un projet qui s'appelle Slow Eat en région bruxelloise et qui vise avec les habitants à imaginer, expérimenter, analyser et co-créer du savoir sur l'usage de la chaleur et voir comment on peut réduire l'usage de la chaleur dans son logement, dans son habitat, avec des moyens qui nous sont accessibles et tout en restant confortable dans son habitat. Voilà, donc on expérimente des solutions, des systèmes alternatifs et voilà. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre ce groupe, vous êtes aussi bienvenus. Voilà, il est ouvert vraiment à tout le monde, à tous les habitants de la région bruxelloise. C'est un groupe expérimental et c'est une très chouette expérience. Voilà. Merci. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce premier atelier et donc ce cycle de conférences-débats. Et donc, ce premier atelier qui est quand même très technique, très scientifique, va aborder la notion d'énergie, de climat, d'habitat avec des questions de base mais qui seront sans doute explicitées déjà de manière bien complexe. L'énergie, c'est quoi ? Que mesure-t-on au niveau physique ? D'où vient-on ? Où va-t-on ? Quelles sont les énergies utilisées aujourd'hui, leurs limites, leurs usages ? Quelles seront les énergies de demain, les enjeux énergétiques en milieu urbain, etc. Et pour cela, nous allons donc accueillir deux intervenants. Monsieur Marbet, membre du Centre Georges-le-Maître pour la recherche sur la terre et le climat, qui interviendra donc en deuxième lieu. Et tout d'abord, Monsieur Hervé Jean-Marc et Gérardot. Je te laisse la parole pour nous le présenter. Et donc, Monsieur Jean-Marc est professeur ici à l'École polytechnique de Louvain. Et il est également membre de l'Institut de mécanique, matériaux et génie civil de l'Université catholique de Louvain. Donc, il m'a bien demandé de différencier l'École polytechnique de Louvain de l'Institut mécanique, matériaux et génie civil de l'Université catholique de Louvain. Et donc, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu dans les médias, il est surnommé Monsieur Machine Thermique. Et donc, lui, il va vraiment nous apporter un regard scientifique et technique sur toutes les questions liées au système énergétique, aux énergies renouvelables, aux nouvelles technologies mises en place. Et voilà, à toutes ces nouvelles manières de produire de l'énergie, d'utiliser l'énergie. Et voilà, qu'est-ce qui est possible de faire demain, aujourd'hui, dans l'habitat, surtout en zone urbaine, pour combiner ces solutions et arriver à un futur qui soit soutenable et durable. Merci. Peut-être aussi vous signalez que pendant la conférence, comme d'habitude avec ces nouvelles technologies, vous pouvez déjà commencer à poser des questions à travers le chat, que nous allons pouvoir voir, bien sûr, Gérardot, moi, voire même les orateurs. Et que si vous le souhaitez, n'oubliez pas que c'est enregistré, donc vous serez du coup aussi enregistré. Si vous souhaitez poser votre question de vive voix, n'hésitez pas à nous le signaler, voire à lever la main ou à nous signaler à travers le chat. Et comme ça, ça sera encore plus chouette de pouvoir le faire en live, plutôt que de passer uniquement par de l'écrit. Voilà. N'hésitez vraiment pas, ça fait partie de la démarche. Monsieur Jean-Marc attend vraiment vos questions pour pouvoir aussi développer plus longuement son exposé. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Marc. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est vrai que l'idée, je pense, c'est que Philippe, on partage l'envie d'échanger avec vous. Donc, on veut surtout réagir par rapport à vos questions. Voilà, on a chacun des expertises différentes. On se complète très bien. Lui a un regard plus global, plus climatique, moi, plus énergétique. Je vois également, je ne sais pas si c'est un homonyme, mais ce n'ai pas l'impression que je ferai pas de moussée. Donc, tout ce qui est plutôt architecture, on a un spécialiste avec nous. Et donc, c'est très bien. Il y aura un certain nombre de questions qu'on ne pourra pas répondre. Voilà. Et donc, je vais… Alors, j'ai la question hyper difficile de vous expliquer ce que c'est l'énergie. Et je pense que je vais commencer par vous dire que je ne sais pas très bien ce que c'est, en fait, pour être honnête. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et je partage mon écran. Ici, voilà, vous devriez le voir, normalement. Je ne sais pas sous quelle forme vous le voyez. Est-ce que vous voyez plein d'écran ou pas du tout ? Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Est-ce que vous voyez bien ça en plein écran, oui ? Parfait, parfait, merci. C'est très bien. Alors, l'énergie, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'en fait, en tant que tel, il n'y a pas de définition satisfaisante. Et donc, je vais un peu contourner la définition en vous disant que dès que vous avez une transformation, l'évolution de quelque chose, eh bien, vous impliquez l'énergie. Donc, je ne vais pas la définir explicitement l'énergie, mais plutôt son utilisation. Et donc, quelle que soit l'activité que vous imaginez, il y a de l'énergie qui est impliquée. Donc, je pourrais vous demander de me citer à peu près n'importe quoi. S'il y a une transformation, une évolution, eh bien, il y a de l'énergie qui est impliquée. Alors, pour faire de l'eau potable à partir de l'eau de mer, il y a de l'énergie qui est impliquée. Alors, les ordres de grandeur, c'est évidemment quelque chose d'excessivement important, mais en 20 minutes, je ne vais pas vous accabler de chiffres. S'il y aura des chiffres, mais je ne vais pas vous faire un cours sur les différentes unités, etc. Mais voilà, j'ai mis juste une comparaison à 1 litre de pétrole, c'est 37 mégajoules. Et donc, pour faire 1 000 litres d'eau potable à partir de l'eau de mer, il faut 1 000 litres de pétrole. Ça ne paraît pas peu, mais il faut de l'énergie. Pour faire des kilomètres en voiture, mais ça, vous le savez, vous allez à la pompe à essence ou vous rechargez votre voiture ou votre vélo s'il est électrique, il faut de l'énergie. Voilà, et donc, ça représente des quantités plus importantes. Donc, c'est plus coûteux de faire 1 000 kilomètres en voiture que de produire 1 000 litres d'eau potable. 1 tonne d'acier, ça coûte de l'énergie. 1 litre d'hôpital, c'est assez consommateur, en fait, 1 litre d'hôpital. Quand vous voyez cela, 120 gigajoules, ça fait déjà quelques tonnes d'acier par an. Et donc, effectivement, les services, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les universités, je viens de l'UCLouvain, tout comme Philippe, ça consomme pas mal d'énergie. Donc, voilà, c'est de l'énergie. Donc, on dit les services, c'est très bien, ça ne consomme pas beaucoup, ça consomme énormément, vous le voyez ici. Construire une éolienne, ça coûte de l'énergie. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, tout coûte de l'énergie. Et donc, c'est un élément excessivement important, parce que ça veut dire que, en fait, l'activité économique, parce que tout ce que j'ai cité fait partie de l'activité économique, que ce soit produire de l'eau, faire des quimètres en voiture, des tonnes d'acier, du pétot, etc. Tout ça fait partie de l'activité économique. Et on voit clairement qu'il y a un lien très fort entre la consommation d'énergie, qui est dans l'axe ici des X, et le PIB, alors qu'on peut critiquer le PIB tant qu'on veut, je n'ai pas de souci avec ça, mais ça représente, c'est une manière de représenter l'activité économique. Et vous voyez que c'est quand même relativement bien linéaire. Et donc, ça veut dire que chaque fois que l'on fait quelque chose en plus, plus d'activité économique, on consomme plus d'énergie. C'est un peu ça qui nous coince, en fait, dans notre volonté de faire mieux, de vouloir affronter les enjeux climatiques. C'est qu'il y a un lien très fort entre, voilà, dès qu'on fait quelque chose, il y a l'énergie. Et donc, on va parler de ça, en fait. Et donc, je vais vous parler un petit peu d'énergie et de montrer ce que l'on pourrait faire en Belgique, en fait, parce que pas juste rester sur le constat que c'est compliqué, mais voir un petit peu vers où on va en Belgique. Si le système évolue, alors selon une trajectoire, il y en a plusieurs, mais je vais en évoquer une sur laquelle on travaille. Voilà, mais avant ça, je vais quand même parler un peu de forme d'énergie. Comme ça, vous avez quand même un petit peu situé les différents éléments. C'est assez important pour bien situer différentes choses. Et puis, je passerai sur le système énergétique. Alors, la première chose, c'est qu'on a de l'énergie primaire. Je ne vais pas aller très loin dans le détail. Je ne vais pas commencer à tout classer. C'est celle qu'on extrait de l'environnement. Ce n'est pas celle que vous consommez. Donc, il y a une transformation entre les deux. Donc, on va extraire de l'environnement à une certaine quantité d'énergie. Alors, je dis extraire, c'est mobiliser depuis l'environnement. Et c'est ça qu'on comptabilise habituellement, mais ce n'est pas celle qui vous intéresse, c'est celle qui est consommée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut voir que ce n'est pas celle qui vous intéresse ? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Très peu. Et donc, la petite partie en jaune qui est le renouvelable, l'éolien et le photovoltaïque est dedans. Mais globalement, le charbon, on va l'utiliser pour faire l'électricité, mais ce n'est pas de l'électricité. Et donc, ceci, c'est bien l'énergie qui est extraite de l'environnement. Et on va la transformer en une énergie qu'on va alors, je dirais, vous livrer, puisque chez vous. Alors, ça peut être sous forme de charbon. Je ne pense pas qu'il y ait encore grand monde qui se chauffe au charbon. C'est une exception à Bruxelles, mais je pense qu'il faudra chercher. Je serais surpris, en fait, mais il n'y a plus vraiment de marchand de charbon. On a des produits pétroliers, ça, vous le savez bien. On a du gaz que l'on consomme. On a des biocarburants, des déchets. Mais on a une petite partie en jaune qui est du renouvelable, de l'électricité ici, de manière abondante, et de la chaleur. Mais donc, on reconnaît des formes que l'on achète. Et effectivement, les formes que l'on va acheter, c'est l'énergie finale, c'est celle qui arrive jusque chez vous, c'est celle que vous payez, en fait. Elles vont servir à satisfaire vos besoins. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, vous avez des besoins. Et ces besoins, on doit les exprimer sous forme d'énergie ou sous d'autres formes. Par exemple, l'électricité, on l'exprime en puissance. Alors, si c'est un flux ou en énergie, si c'est une quantité, vous avez une demande d'électricité. Chacun chez soi, on consomme l'électricité dans son habitation. Vous avez besoin de chaleur pour vous chauffer. Peu importe la manière dont elle est produite, ce qu'il vous faut, c'est de la chaleur pour avoir un certain niveau de confort chez vous. Et donc, on la produise, et on va voir ça après par A ou par B, du moment où vous avez la chaleur, la température qui vous intéresse, ou bien, je dirais, le service est rendu. Et par exemple, la mobilité, on l'exprime aussi, on peut l'exprimer en énergie, on peut l'exprimer en passagers, kilomètres. Et donc, vous avez envie de faire des kilomètres de déplacement, vous avez à gauche, à droite, etc., d'aller à tel endroit en vacances. Bien, vous avez envie de faire des kilomètres, mais peut-être moins regardant sur la façon dont ils sont faits, c'est-à-dire quels moyens exacts plutôt que de les faire. Et donc, l'énergie sert à satisfaire vos demandes. Et quand on regarde bien, demande énergétique au sens strict, l'électricité, de la chaleur, de la mobilité, on a déjà couvert pas mal de choses. Je ne parle pas de l'énergie qu'il y a dans les biens, énergie grise, etc., je suis juste ici sur vos besoins. Et vous allez voir que, non, on y reviendra après, qu'entre les ressources énergie primaire et votre demande, il y a tout un système. Et le système aujourd'hui est assez simple. Ce n'est pas le système d'aujourd'hui, c'est juste des exemples. Il n'est pas complet, loin de là. On a un système énergétique et, en fait, on va devoir changer, non pas nos demandes, on va vouloir continuer à bouger de l'électricité, on va en consommer, on va en avoir besoin de chaleur. Ce qu'on va changer, c'est les ressources et ce qu'il y a entre les deux. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas simplement changer en disant on va mettre des renouvelables et puis on ne doit rien changer d'autre. Quand on passe d'une source à une autre, on doit drastiquement changer le système. Et dedans, le système de chauffage de vos maisons est impliqué. Il apparaît dedans. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter. Alors, quand on regarde à l'échelle de la Belgique, et je vous mets plein de trucs, c'est vraiment l'idée, comme on l'a bien rappelé, c'est de vous chauffer un petit peu. Vous dites, ça, je n'ai pas compris, ça, je veux, ça, j'aimerais bien en savoir plus. Comme ça, vous poserez vos questions. C'est bien l'idée que vous posiez toutes et tous vos questions à la fin. Alors, pour la Belgique, aujourd'hui, si on regarde plus en détail, eh bien, voilà où on en est. On a à gauche ce qu'on mobilise, on a à droite ce qu'on consomme, et entre les deux, les transformations nécessaires pour y arriver. Alors, on reconnaît quoi ? La production d'électricité, on reconnaît les chaudières, on reconnaît la mobilité, on va utiliser du diesel et de l'essence, etc. Alors, si on fait le bilan pour la Belgique, voilà ce qu'on mobilise. Alors, il y a l'uranium pour le nucléaire qui tombe ici. On a du renouvelat, vous voyez, qui apparaît ici, il y a une diversité, un peu de charbon, principalement pour faire de, évidemment, plutôt dans les entreprises. Voilà. Alors, qu'est-ce que voit-on sur la droite ? Eh bien, en Belgique, ce dont on a surtout besoin, c'est de la chaleur. Et donc, on a l'impression qu'on consomme énormément pour la mobilité. Oui, effectivement, on consomme pas mal pour la mobilité. Mais quand vous voyez le besoin en chaleur, alors ce besoin en chaleur peut être un besoin basse température, plutôt domestique, tertiaire, etc., ou un besoin de température industrielle. Mais même quand je regarde juste le besoin en température, basse température, ça représente énormément. Et donc, la Belgique est caractérisée par une demande en chaleur très importante, d'où des enjeux, que ce soit au niveau du chauffage des maisons, mais également des processus industriels. Et puis, on voit qu'après, c'est l'électricité qui vient en deuxième. Puis, il y a la mobilité. Et enfin, il y a un aspect ici dont je parlerai très peu, qui est l'utilisation non énergétique de l'énergie, c'est pour faire tous les plastiques et autres produits chimiques que vous adorez tous. Voilà. Et donc, la Belgique, c'est ça. Et si je mets ça sous une forme un peu plus ludique, avec des carrés qui représentent tous la même quantité d'énergie, eh bien, voilà ce que vous consommez. C'est affreusement rouge. Affreusement rouge, ça veut dire que vous consommez beaucoup de ressources fossiles. Et c'est ça que ça veut dire, ce graph-ci. C'est qu'en fait, dans tous nos besoins énergétiques, eh bien, on consomme énormément de carburant. Alors, quand je dis liquide, c'est liquide et gazeur. On est d'accord. Et c'est principalement du fossile. Et donc, on est bien embêté, si on veut adresser les changements climatiques dont on parlera, dont Philippe va parler juste après, eh bien, on a un fameux boulot. Et si vous regardez bien, on dit toujours, ouais, c'est l'industrie, etc., etc. Eh bien, regardez bien qu'en Belgique, c'est les services et le résidentiel qui représentent une quantité importante. C'est le transport. Et puis, l'industrie arrive, effectivement, ici, avec une consommation qui n'est pas négligeable. Mais vous voyez que le résidentiel et le service ont une part excessivement importante dans la consommation d'énergie. D'où la nécessité de s'interroger sur la manière de se chauffer, mais aussi le besoin de chauffage, les quantités de chauffage, etc. C'est vraiment essentiel pour la Belgique. Et c'est vrai pour un certain nombre de pays, mais ce n'est pas vrai dans tous les pays. Ça dépend évidemment du climat auquel vous êtes confrontés et du type d'habitation que vous habitez. Mais donc, c'est un point vraiment important. Alors, comment peut-on faire ? On a ça aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on consomme. Ce sont des statistiques. Bon, ça date d'il y a quelques années, mais ça reste valable. Et donc, si on prend ceci, ça représente énormément la consommation énergétique. Et on va essayer de dire, tiens, on va faire mieux. Alors, la première manière de faire mieux, et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas regarder ce qui est à gauche, il faut regarder ce qui est à droite. Vous voulez toujours, j'ai pris 10 kWh, ce n'est pas grand-chose. Vous consommez bien plus que ça sur une année, mais admettons que vous souhaitiez avoir 10 kWh de chauffage. Eh bien, on va réfléchir et sans même changer ça, donc je ne parle pas d'isolation de maison, je parle juste de besoin de chauffage dans l'habitat actuel. Comment peut-on faire ? Eh bien, il y a différentes manières de faire, plus ou moins efficaces. Alors, la manière actuelle, c'est la chaudière avec un combustible fossile. Et on voit que ça demande un peu plus. Le rendement n'est quand même pas mauvais. Alors, c'est vraiment une caricature ici. Donc, si on veut être puriste, c'est beaucoup plus compliqué, mais je vais simplifier. Et donc, on consomme un peu plus que le besoin parce qu'il y a des pertes dans le système. Vous pourriez dire, on va simplifier le chaud, on va faire des radiateurs électriques. Les radiateurs électriques, je peux les inventer par une centrale électrique qui tourne avec du gaz. Et vous voyez que là, il faut 17. Donc, il faut beaucoup plus d'énergie. Donc, vous vous dites, je peux faire ça avec des panneaux solaires. Oui, c'est sympa. Alors, on me dit, il y a un problème de matching et de temps, mais je n'en tiens pas compte ici. Effectivement, c'est déjà mieux. 10. Donc, vous voyez, c'est relativement efficace. Un panneau solaire, résistance. Hop, ça chauffe. Parfait. Panneau solaire photovoltaïque, c'est sympa. Et puis, on chemine. On voit qu'il y a d'autres possibilités. Et en fait, la meilleure que l'on est pour le moment, c'est panneau photovoltaïque ou autre source. Ça peut être une éolienne. Pompe à chaleur et 10 kilowatts de chaleur. Donc, je consomme 3,3 d'électricité pour faire 10 de chaleur. Vous voyez que par rapport à toutes les autres solutions, c'est celles qui consomment le moins d'énergie primaire. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller vers ce type de solution. Là où c'est possible, ce n'est pas possible partout, mais là où c'est possible, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les technologies efficaces. C'est vraiment la première chose à faire, c'est de garder la demande en disant, voilà, la demande existe. On ne pourra pas tous isoler nos maisons en déant le délai, vu le rythme auquel on pratique aujourd'hui. Eh bien, on va mettre des installations qui sont plus efficaces pour fournir cette énergie dont on en prend. Et si on fait cela, c'est assez impressionnant parce que voilà une chaudière aujourd'hui, je mets 10 dedans, il y en a un qui est perdu, j'en récupère 9. Eh bien, avec une pompe à chaleur, je dois mettre 2, mais 2 d'électricité. Et j'obtiens mes 8, j'ai bien un facteur qui apporte ici de 4. Et je vais rajouter un peu de biomasse, c'est toujours sympa la partie. Un peu de chaleur d'un point. Et donc, on peut très bien faire la même chose avec mieux. Et du point de vue mobilité, tout le monde l'a compris, on peut le faire aussi. Une voiture, voilà, je mets 9 dedans, j'en perds 6, il y en a 3 utiles. C'est le rendement du moteur, je n'ai pas le choix. Eh bien, je peux faire mieux, voilà, je prends un véhicule électrique, je laisse un peu de véhicules thermiques pour les camions, etc. Donc, je n'ai plus besoin que de 5, 2 ou de 9. J'en perds 2, 2 ici, et j'ai quand même 3 utiles. Donc, j'ai le même service, mais j'ai consommé moins. Eh bien, le système énergétique, il va évoluer dans ce sens-là, en fait. Donc, c'est vraiment cela qui va se passer au cours du temps, c'est qu'on va migrer vers des solutions plus efficaces, donc même service, mais solutions plus efficaces, et on comprend, quand on regarde ceci, et donc, en grisé, c'est les anciennes valeurs, et en bleu, ce serait les nouvelles, on comprend qu'on va migrer vers un système plus efficace, mais aussi plus basé sur l'électricité. Et donc, l'enjeu de la transition énergétique, quand on la regarde comme cela, c'est de migrer vers des approvisionnements, enfin, vers des utilisations qui sont principalement axées sur l'électricité. Mais avec un gros avantage, c'est que c'est aussi plus efficace. Et donc, on va joindre quelque part, on va toucher, on va faire d'une pierre deux coups, on va passer à l'électricité, et on va être plus efficace. Et c'est intéressant, puisqu'on sait que les sources renouvelables, les plus importantes pour la Belgique, l'éolien et le solaire, c'est deux sources d'électricité. Et donc, il y a un matching relativement bon entre ce que l'on veut faire et les sources d'énergie qu'on va avoir si elles sont renouvelables. Et donc, il faut vous attendre à avoir un monde plus électrifié et plus efficace. Voilà, il y a des grands plans qui le disent, je ne suis pas moi qui ai inventé cela, il y a des grands plans qui le disent, et on voit ici un article et un travail qui a été réalisé aux Etats-Unis qui montre une évolution, peu importe les détails, l'évolution au cours du temps, d'une part, par rapport à la ligne rouge que l'on doit atteindre, des énergies renouvelables avec beaucoup de photovoltaïques, comme vous voyez ici, beaucoup d'énergie solaire pour faire de l'électricité et de l'éolien par ailleurs. Et donc, ce qui est vrai, je dirais, à l'échelle mondiale, de manière, je dirais, pas logique, mais peut-être le hasard, est tout à fait vrai pour la Belgique. C'est vraiment l'éolien et le solaire qui sont les deux sources principales d'énergie locales en Belgique. Voilà. Et donc, je voulais me pencher un peu là-dessus avec vous, parce que pour bien discuter de ce qu'il faut faire à l'échelle individuelle, il faut comprendre comment l'ensemble du système belge va évoluer. Et donc, vous avez déjà compris, on va être plus efficace et qu'on va être basé sur l'électricité. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut quand même rajouter des choses. Vous allez voir, si c'était aussi simple que cela, je pense qu'on aurait déjà résolu les problèmes de transition énergétique. Alors, on a un petit modèle, peu à part, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est assez compliqué, je ne vais pas décrire ça, mais l'idée, c'est qu'on met, en fait, on demande au modèle de dire la chose suivante, on lui dit, on aimerait bien satisfaire les besoins en chaleur, en électricité, en mobilité. Voilà, ce dont j'ai mon vie, en Belgique. On lui met une série de ressources bien plus nombreuses que celle-là, donc ici, c'est juste des exemples. Et on lui met une série de technologies et puis il fait le matching entre les deux, donc il prend des ressources au travail des technologies pour satisfaire les besoins. Et c'est optimisé pour minimiser le coût. Et donc, quelque part, on n'impose pas la solution, le modèle, on est agnostique, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La seule chose qu'il impose, c'est les émissions de CO2. Et donc, on va imposer des émissions de CO2, mais dans un contexte aussi. Appliquer le modèle, donc imposer des émissions de CO2, mais dans un contexte qui est la Belgique, c'est-à-dire avec les ressources dont on dispose en Belgique. Et là, ce tableau n'est pas très parlant, mais c'est un peu là que ça coince. On n'a pas un potentiel gigantesque en Belgique. Si vous regardez bien, on a des éoliennes offshore, on peut mettre quelques gigawatts. On a des éoliennes onshore, on peut mettre un peu plus de gigawatts. Et donc, quand les gens s'opposent aux éoliennes, on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas raison, mais globalement, les éoliennes, on doit les installer. C'est un gisement très important en Belgique. Et puis, on a évidemment du photovoltaïque qui existe déjà et on peut en mettre des quantités relativement importantes. On va se dire qu'il n'y a pas de limite sur le photovoltaïque. On a couvert tout de la Belgique, il y a un problème, mais globalement, avant d'arriver là, il faut aller très loin. Mais pour le reste, on n'a rien. On a de l'hydro, on n'a rien. En géothermie, il y a beaucoup de spéculation, il y a un peu du côté de Mons, etc. Et en Flandre, il commence, mais il faut creuser loin, ça coûte cher, etc. Donc, on a vraiment une inconnue là-dessus, ça pourrait être une piste. Au niveau biomasse, il y a des gisements, ils ne sont pas explicitement repris ici, mais il y a une série de gisements qui existent, mais on est quand même limité. On se rend bien compte que la ressource biomasse n'est pas excessivement gigantesque en Belgique. Donc, on n'a pas énormément de potentiel en Belgique. Donc, l'équation, on va avoir du mal à la résoudre et il va falloir se baser sur les voisins. On importe déjà beaucoup, on devra continuer à importer. Et le modèle, très de cela, et donc on va en discuter. Et on n'est pas les seuls, rassurez-vous, on a la chance d'avoir un pays voisin relativement important sur le plan économique, population, importance en Europe, qui est la même situation que nous. L'Allemagne, ça peut paraître surprenant, l'Allemagne n'a pas assez d'énergie renouvelable locale pour satisfaire ses besoins, est en déficit. C'est un pays industrialisé avec beaucoup d'industries nôtres, une population relativement dense, etc. Et donc, ils ont des problèmes. Les Pays-Bas sont comme nous, l'Italie en partie, notamment le Nord, il y a la même situation. Donc, on a pas mal de pays déficitaires en termes renouvelables, si on installe des potentiels, alors que d'autres pays sont envers, donc sont beaucoup plus, dans une situation beaucoup plus favorable, notamment la France et l'Angleterre. Donc, il n'est pas aberrant qu'on importe dans le futur de l'énergie de nos voisins, ce que l'on fait déjà en grande partie, voire de plus loin, on pourra en parler. Alors, ce petit modèle, on le fait tourner, on lui impose en fait des émissions de CO2, alors faites attention, ça va de gauche à droite de ce qu'on fait aujourd'hui vers zéro et on regarde ce qu'il nous propose comme solution. Voilà, alors c'est une succession de solutions, mais peu importe. Et vous voyez qu'il essaye en fait d'augmenter la production électrique, donc on satisfait de plus en plus les besoins et on voit aussi que la demande en énergie diminue, donc en vertical, c'est l'énergie, voilà, l'énergie primaire. On voit qu'elle diminue, on est plus efficace et on voit qu'on électrifie, c'est exactement ce que j'ai annoncé avant et donc on va mettre des pompes à chaleur, donc on va mettre des pompes à chaleur, on va mettre des véhicules électriques, voire d'autres formes de véhicules, on pourra en discuter. On va faire des co-générations pour l'industrie, pour faire chaleur et électricité simultanément, on peut le faire également en partie dans le tertiaire, donc le système va devenir plus efficace et globalement basé sur l'électricité, mais pas uniquement basé sur l'électricité comme vous le voyez. Voilà, alors, pour comment va-t-on faire cela dans la transition ? Eh bien, vous voyez que le gaz naturel va devenir prépondérant. Ici, la solution, on a supprimé le nucléaire. La décision de la Belgique était de supprimer le nucléaire et donc, ici, on regarde, voilà, en supprimant le nucléaire, la solution demain, si je supprime le nucléaire, c'est tout sur le gaz naturel. On pourrait imaginer qu'il y a du fioul, il y en a très peu ici, mais peu importe, le modèle favorise le gaz naturel plutôt que les fiouls liquides pour des raisons de prix, mais on pourrait imaginer qu'on garde du fioul liquide, c'est un peu la même chose. Donc, vous pouvez penser ici combustible fossile, liquide ou gaz. Donc, on va avoir du gaz, mais directement, l'éolien s'installe parce qu'il est rentable. Et donc, même aujourd'hui, il est rentable, le photovoltaïque aussi, donc il s'installe petit à petit, mais le gaz est quand même meilleur marché dans le contexte actuel sans tenir compte de taxes carbone et autres impacts sur le climat. Ici, on regarde juste, on dit, voilà, on peut émettre 150 millions de tonnes de CO2 par an en Belgique. Et on voit que quand on serre la vis au niveau de CO2, c'est le solaire qui l'emporte parce que j'ai saturé le potentiel éolien. Voilà, je n'ai plus de place pour mettre des éoliennes en Belgique. Petit territoire, beaucoup de population, je n'ai pas beaucoup d'éolien. Et donc, la seule piste que j'ai en Belgique, c'est de mettre du solaire, du solaire, du solaire, du solaire, mais on se rend bien compte que ce n'est pas très efficace à un moment donné, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il met comme technologie ? Alors, on peut se focaliser sur ce qui est à l'échelle domestique ou pas, de manière générale, mais d'abord, il va mettre des technologies efficaces, réduire la demande, pompe à chaleur, véhicule plus efficace. Et puis, on va introduire des combustibles synthétiques. Je reviendrai peut-être si il y a des questions là-dessus. Je ne voulais pas accéder là-dessus, mais vous allez voir, on va se voir utiliser des biocarburants, mais également produire des combustibles synthétiques. Pas encore à partir d'électricité, ça viendra plus tard, mais on préparera ce terrain-là. On devra introduire la flexibilité. Mais oui, l'éolien, c'est fluctuant, le solaire, c'est fluctuant, il faut pouvoir encaisser cela. Mais ce n'est qu'après un certain seuil que ça devient vraiment critique. On voit l'intégration du PV où là, ça commence à devenir compliqué. On fait l'électrolyse, on a des batteries, on a l'hydrogène, on a tout cela. Avant ça, on a fait un peu de mobilité. Puis, vous voyez, quand on monte ici, on commence à faire des choses très compliquées comme des électrofuels, du stockage à long terme de chaleur sur des grandes quantités, etc., du stockage centralisé, stockage de gaz, etc., etc., etc. Et donc, l'évolution du système, c'est des choses faciles à faire et qu'on comprend et puis ça devient plus compliqué. Vous voyez que le coût augmente, évidemment. Ça commence à coûter plus cher, plus cher, plus cher, mais ce n'est pas démesuré. C'est tout à fait faisable à l'échelle de la Belgique, mais il y a un coût, évidemment, annuel associé à ce système qui est plus complexe. Mais malheureusement, ce n'est pas faisable. C'est beaucoup trop de solaire, ça n'a aucun sens. Et donc, si on veut se baser sur les ressources internes à la Belgique, ça ne marche pas. Et donc, il faut demander, il faut trouver des solutions. Alors, la solution solaire, on l'oublie, on ne va pas mettre 3000 km² de panneaux solaires, donc il faut bien le faire. On met du nucléaire, le sujet revient, il y a des cartes blanches qui sortent en permanence là-dessus et des débats, etc. Tout le monde n'est pas d'accord sur la sortie, donc le nucléaire est une piste. Ça fait de l'électricité, donc c'est quand même relativement intéressant. La géothermie, j'en ai parlé un tout petit peu, il y a peut-être un potentiel à aller chercher. On pourrait imaginer mettre plus d'éoliennes offshore en empruntant un peu de territoire hollandais, etc., en imaginant avoir des concessions à gauche ou à droite. On peut apporter de l'électricité, on peut apporter des fuels ou bien on peut se baser sur tout cela pour essayer de faire au mieux. Évidemment, comme dans tout, c'est la diversité qui l'emporte et qui est la plus efficace. Vous la voyez ici, c'est ce qui coûte le moins cher. Et donc, en Belgique, on doit être efficace, on n'a pas le choix, on doit développer au maximum de notre potentiel renouvelable, mais on est limité. Et après cela, il faut recourir à d'autres choses, notamment à l'importation d'électricité ou de combustibles qui viennent de l'extérieur, mais qui seront renouvelables. Et donc, toute la question de l'importation d'énergie dans nos pays, dans un environnement qui sera principalement renouvelable. Donc, on devra faire ça. On peut discuter du nucléaire, on peut faire une série de choses. Et donc, le mix, ça donne ceci, vous voyez un petit peu le mélange et le nucléaire apparaît et reste dans notre système. Jusque la fin, parce que c'est vu comme étant une source d'énergie relativement, je dirais, bon marché. Alors, on peut débattre beaucoup par rapport aux réacteurs qui sont construits actuellement, mais globalement, on peut imaginer que le nucléaire a un intérêt. Je ne dis pas qu'il faut en mettre, on peut s'en passer. La solution existe sans le nucléaire, c'est juste un peu plus coûteuse. Il peut y avoir une diversité de sources ici, mais il y a toujours des constantes. L'éolien est toujours développé au maximum et le solaire est toujours présent en quantité significative dans le système. Donc, quoi qu'on fasse, on développe massivement le solaire et l'éolien en Belgique. Voilà, donc ça, c'est ce que dit le système. Alors, un peu pour résumer, on a besoin de autant. Si je retire les parties non énergétiques, qui sont tous ces plastiques et autres produits chimiques que l'on pourrait… Bon, c'est un gros problème, mais je pense que ça sort un peu du débat aujourd'hui. Si on regarde le potentiel en Belgique renouvelable, il nous reste 174 TWh à trouver, alors ça, un chiffre gigantesque. Il nous reste ça à trouver à l'extérieur et donc plusieurs questions se posent sur comment le satisfaire. Et ce n'est pas anodin parce que vous vous dites mais qu'est-ce que ça vient à faire avec moi qui doit chauffer ma maison ? Suivant la façon dont on va approvisionner cette énergie manquante, eh bien ça peut avoir un impact sur la façon dont vous allez devoir dans le futur, futur à moyen terme, chauffer votre maison ou consommer l'énergie dans votre maison. Et alors, j'insiste beaucoup et je ne vais peut-être pas beaucoup insister, ce sera le mot de la fin, voilà, pardon. Il faut avant tout réduire la demande et ça, réduire la demande, je n'en ai pas parlé. Dans le modèle, il n'y a pas vraiment grand-chose là-dessus. C'est évidemment isoler sa maison, consommer simplement moins en chauffant moins, même après avoir isolé, en ayant moins de puisses à température. C'est rouler moins en voiture, c'est consommer moins, c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour nous aider à réaliser la transition. Donc, je n'ai pas insisté là-dessus, mais pour moi, c'est le premier volet, c'est évidemment réduire la demande parce qu'en Belgique, on n'est pas autosuffisant en énergie. Voilà. Mais là-dessus, je m'arrête. C'est ce que je voulais un peu partager avec vous pour lancer la discussion tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc. C'est très, très intéressant et je suis sûr que ça soulève plein de, enfin, en tout cas chez moi, plein de questions, plein d'interrogations et plein d'envie de discuter et d'aller plus loin. Je vois que dans le chat aussi, ça discute. Donc, voilà, c'est très chouette. On va donner la parole à monsieur Marbet. Maintenant, vous êtes là, monsieur Marbet ? Est-ce que je ne vous vois pas sur mon petit... Oui, oui, je suis là. Donc, vous êtes membre du centre Georges Lemaitre pour la recherche sur la terre et le climat à l'Université catholique de Louvain et vous travaillez également pour la plateforme Wallonne du GIEC. Voilà. Vos intérêts concernent le changement climatique en général, dont les scénarios d'émissions, les facteurs qui influencent ces émissions et les impacts des modifications climatiques qui en résultent. Chose dont vous allez nous parler d'ailleurs dans votre exposé. Vous vous intéresserez aux défis énergétiques et vous allez nous apporter votre regard scientifique sur la liaison, enfin, sur le lien qu'on peut faire entre le régime et l'invita. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour. Dans cette présentation, je vais résumer les principaux aspects des changements climatiques, de leurs causes, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, de leurs conséquences et de leurs liens avec la production d'énergie, avec un bref aperçu des aspects qui concernent le bâtiment. La première chose à laquelle on pense en matière de changement climatique, c'est bien sûr aux fameux effets de serre qui en est la cause. Alors, cette première guia montre ce qui se produirait sur la Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre. En gros, le soleil réchaufferait la surface de la Terre à raison d'environ 50% de l'énergie qui nous envoie et cette énergie qui réchauffe la surface serait renvoyée librement vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. L'infrarouge, c'est un rayonnement qui transporte la chaleur de la même manière que le rayonnement du soleil nous en apporte. La différence entre les deux étant la température de départ, le soleil est environ 6000 degrés, la surface de la Terre actuellement est environ 15 degrés. Ça explique la différence de rayonnement mais ce qui compte c'est que l'équilibre entre cette chaleur que nous recevons du soleil et l'énergie qui repart vers l'espace détermine la température en surface de la Terre. Alors, ce qui se passe avec l'effet de serre et heureusement pour nous, c'est que la température en surface n'est plus de moins de 18 degrés comme elle serait en gros sans cet effet mais de l'ordre de 15 degrés en moyenne sur la planète grâce au fait que les gaz à effet de serre piègent une partie de la chaleur piègent une partie de cette énergie un certain temps au voisinage de la surface. Le gaz à effet de serre donc essentiellement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz présents en encore plus petite quantité dans l'atmosphère capte ce rayonnement infrarouge qui vient de la surface le renvoie vers la surface et ce mécanisme capté-renvoyé revient à piéger la chaleur au voisinage de la surface donc augmenter la température en surface de la Terre. Évidemment comme nous avons augmenté les quantités de dioxyde de carbone de méthane etc. dans l'atmosphère nous avons plus de gains pour absorber l'énergie qui vient de la surface la renvoyer vers la surface causer davantage de réchauffement et pour cette raison les activités humaines ont causé un réchauffement climatique supplémentaire et perturbé l'ensemble du système climatique c'est-à-dire modifier les précipitations modifier les vents etc. A quoi est-ce dû ? C'est directement lié à nos sources d'énergie principales ici on voit la situation pour 2005 les choses n'ont pas beaucoup changé au jour d'aujourd'hui donc en 2021 sauf pour ce qui concerne les quantités d'énergie renouvelable d'origine solaire et éolienne en 2005 on avait moins de 1% d'origine solaire et éolienne maintenant on a l'ordre de 2-3% au niveau mondial mais ça ne change pas encore fondamentalement la donne l'important et qui reste vrai qui reste au jour d'aujourd'hui comme en 2005 c'est que l'essentiel de nos sources d'énergie proviennent des combustibles fossiles sont liés au fait de retirer du sol du charbon du pétrole du gaz naturel qui est déjà depuis très longtemps enfoui et qui du fait que nous le ressortons du sol et l'utilisons pour produire d'énergie donc le brûlant occasionne une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère alors quelle est l'évolution de ces émissions de CO2 qui sont le de CO2 étant le principal gaz à effet de serre qui est responsable de plus de la moitié du réchauffement jusqu'à aujourd'hui et surtout d'un réchauffement qui dure qui durera pendant des centaines d'années donc un réchauffement à très long terme ce qui n'est pas le cas de tous les autres gaz à effet de serre ça dépend d'un gaz à effet de serre à l'autre donc pour le dioxyde de carbone lié à toutes ces combustions il n'a jamais fait au jour d'aujourd'hui qu'augmenter d'une année à l'autre sauf pendant la période 2020 évidemment à cause de la crise du Covid mais jusqu'à présent on n'a connu que des petits plateaux de courte durée et donc globalement les quantités de CO2 n'ont jamais fait qu'augmenter depuis la période pré-industrielle avec des petites fluctuations d'une année à l'autre mais on n'est pas arrivé à une véritable diminution durable des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier au niveau mondial alors juste un mot supplémentaire sur la situation 2020 liée à la crise du Covid on m'a demandé s'il était vrai que ces émissions avaient déjà tellement augmenté qu'on soit revenu au niveau de 2019 déjà en décembre 2020 eh bien ce sont effectivement les dernières projections de l'Agence internationale de l'énergie qui suggèrent qu'on est déjà au point où on revient à la situation d'avant le Covid grâce au rebond qui en soit était souhaitable de l'activité économique donc pour ce qui est de faire diminuer les émissions il faut vraiment autre chose qu'une crise ponctuelle il faut développer massivement les énergies renouvelables notamment et maîtriser la consommation d'énergie au niveau mondial cette figure montre d'une manière plus précise pourquoi il est indispensable d'arriver à zéro émission de gaz à effet de serre qui reste longtemps dans l'atmosphère donc de CO2 en particulier la figure ne traite en termes d'émissions en tout cas que du CO2 et ce qu'elle montre ce sont les totaux d'émissions depuis le début des activités industrielles donc plus on se déplace vers la gauche sur l'axe horizontal pardon vers la droite sur l'axe horizontal de la figure plus on est dans une situation on a émis beaucoup de gaz à effet de serre depuis 1870 donc chaque année on se déplace un peu plus vers la droite de la figure mais ce que montrent les courbes de la figure les droites pratiquement qui sont représentées sur la figure c'est le lien entre ces émissions totales et les températures moyennes c'est pratiquement proportionnel en pratique c'est une relation qui est très approximative mais qui donne quand même une indication de ce qui se passe c'est à dire qu'à chaque fois qu'on se déplace un peu vers la droite on se déplace un petit peu aussi vers le haut donc en 2020 on en était en gros à 1 degré de réchauffement en moyenne sur la planète par rapport au niveau pré-industriel si on suit ces courbes là c'est à dire les scénarios pour le futur dans lesquels pour certains cas on continue à émettre énormément année après année jusqu'en 2100 si on émet énormément année après année jusqu'en 2100 on peut aller jusqu'à plus que 4 degrés de réchauffement au niveau moyen global et par contre si on veut s'arrêter de progresser vers la droite la seule chose c'est de ne plus rien émettre du tout au niveau dioxyde de carbone ou éventuellement parvenir à récupérer dans l'atmosphère ce qu'on y a mis mais ça nous allons voir dans un instant qu'au jour d'aujourd'hui on n'y est pas encore alors ceci est la synthèse la plus compacte la plus brève que le GIEC ait pu produire à ce jour des conséquences des changements climatiques la figure montre l'augmentation du risque en fonction du réchauffement donc l'échelle à droite est une échelle de température moyenne globale d'accroissement de température moyenne globale on en est donc comme je le disais actuellement un réchauffement de l'ordre de 1 degré voire un peu plus parce que les valeurs de traits bleus et pour la dernière période qui était observée à l'époque du dernier rapport du GIEC et les couleurs qui sont derrière montrent des niveaux de risque donc de modérer on commence à observer le phénomène à élever le phénomène devient très répandu dans chacun des systèmes étudiés à très élever non seulement ça devient plus grave mais on atteint des limites en termes de capacité d'adaptation et la figure montre cinq catégories cinq manières de résumer le risque la première catégorie concerne les systèmes les plus menacés donc les plus à risque notamment la première à laquelle on pense tout en bas de l'échelle ce sont les coraux des mers chaudes qui ont déjà été fortement dégradés par des épisodes de chaleur et par l'augmentation de l'acidité des océans qui vient elle aussi avec l'augmentation des quantités de CO2 dans l'atmosphère donc ils sont attaqués par deux phénomènes qui se produisent en même temps et qui sont liés aux mêmes activités humaines ça a déjà été constaté tout comme le réchauffement particulièrement élevé et ses conséquences dans les zones de montagne et les régions polaires particulièrement dans l'Arctique ce sont des zones qui commencent à être affectées de manière importante par les changements climatiques et qui si on passe à des réchauffements plus élevés de l'ordre de 1,5 degré dans un premier temps on voit qu'on arrive déjà à la zone rouge pour ces systèmes les plus menacés donc pour les zones où notamment on a des espèces qui ne vont pas pouvoir facilement migrer vers des régions où le climat leur reste favorable actuellement c'est d'ailleurs la principale mode enfin c'est un des principaux modes d'adaptation pour les espèces naturelles c'est de se déplacer vers des zones où le climat leur reste favorable mais seulement dans la mesure où c'est géographiquement notamment possible où il existe à une proximité suffisante des zones où le climat est encore adapté et évidemment plus le réchauffement augmente et plus ce type d'adaptation va devenir difficile la colonne suivante à propos des événements météorologiques extrêmes montre aussi des choses que nous avons déjà connues certains d'entre vous se souviendront des conséquences de la vague de chaleur de 2003 en Europe avec des dizaines de milliers de morts auxquelles à l'époque on ne s'attendait pas parce qu'on avait encore peu d'expérience de la sévérité possible de ces vagues de chaleur combinées à des épisodes de pic d'ozone qui peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé on est en train maintenant de voir les conséquences d'autres événements extrêmes de pluie intense qui sont aussi liées au réchauffement climatique parce que le réchauffement vient avec un risque plus élevé d'avoir des épisodes de fortes pluies ou des pluies plus fortes alors la colonne suivante traite notamment des conséquences pour les systèmes alimentaires pour la disponibilité d'eau et la production agricole mais dans des régions spécifiques c'est à dire qu'elle montre que dans un premier temps il y a déjà des régions qui ont souffert au niveau de leur production agricole des niveaux de réchauffement que nous avons déjà connus et que de l'ordre à partir de réchauffement de l'ordre de 1,5 degré 2 degrés et bien ces régions vont être affectées de manière plus intense la colonne suivante résume les impacts au niveau global montre les impacts qui vont avoir des conséquences pour l'ensemble de la planète et là évidemment on n'y arrive pas tout de suite on y arrive à des réchauffements à des niveaux de réchauffement un peu plus élevés que les niveaux de réchauffement qui ont des conséquences plus régionales c'est logique mais on peut arriver à des conséquences qui commencent à se marquer sur l'économie mondiale c'est ce qu'on a avec le petit logo qui est classé vers 2 degrés et une aggravation des conséquences sur la biodiversité qui passe là aussi des conséquences pour quelques espèces dans quelques régions à des conséquences plus globales et à une contribution majeure des changements climatiques à la perte de biodiversité qui est déjà constatée pour d'autres raisons la dernière colonne résume les phénomènes de grande ampleur au niveau global et pour faire bref je vais juste en mentionner un qui est particulièrement important c'est la contribution de la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique donc des glaces qui sont posées sur les continents à la hausse du niveau des mers on a déjà une hausse du niveau des mers qui est liée à l'expansion thermique donc au fait que les eaux prennent plus de place parce qu'elles se réchauffent mais plus le réchauffement augmente et on ne sait pas exactement à quel niveau ça peut déjà maintenant on pense que ça peut déjà commencer que le risque augmente déjà de manière significative à des niveaux plus bas que ce qui est indiqué dans cette figure à des niveaux de l'ordre de 1,5 degré eh bien les risques augmentent qu'il y ait des fondes importantes des glaces continentales donc des glaces du Groenland et de l'Antarctique en particulier principalement les glaciers de montagne ont une contribution beaucoup plus faible parce qu'ils contiennent tout de même moins de glace qui peut fondre à cette échéance de temps là et donc on arrive à l'horizon 2100 à une hausse potentielle totale du niveau des mers de l'ordre de 1 mètre dans le pire des cas et au cours des siècles suivants si on a des niveaux de réchauffement de cet ordre là donc 2, 3 degrés voire plus eh bien il y a un risque significatif de hausse du niveau des mers de plusieurs mètres et bon évidemment là on est à des conséquences qui sont quand même sévères parce qu'autant on peut s'adapter à des hausses modérées avec des hausses de quelques mètres et toute l'occupation des côtes que nous avons actuellement dans le monde actuel les conséquences sont beaucoup plus graves évidemment pour réagir à cette situation il y a un début d'action au niveau politique notamment au niveau international au niveau des Nations Unies sur les changements climatiques a établi un certain nombre d'objectifs dont ceux qui sont repris à cette guère qui sont les principaux limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en moyenne globale et si possible faire des efforts pour le limiter à 1,5 degré il y a d'autres objectifs dans cet accord renforcer l'adaptation aider les pays qui en ont besoin à s'adapter et à réduire leurs émissions alors en même temps les Nations Unies ont demandé au GIEC de faire la synthèse des connaissances scientifiques à propos de ces scénarios qui permettraient de limiter le réchauffement à environ 1,5 degré alors le GIEC a présenté un ensemble de scénarios dont ceux-ci ne sont que des exemples mais ils sont assez révélateurs parce qu'ils vont nous permettre de voir ce qui est nécessaire pour rester en dessous d'un réchauffement de 1,5 degré c'est clairement très difficile si on regarde les deux premiers scénarios P1 et P2 ils représentent des réductions d'émissions de l'ordre de 50% en maintenant une dizaine d'années parce que c'était au départ des scénarios pour la période 2010-2030 mais on sait déjà que 2020 les émissions n'ont pas diminué donc il nous reste une bonne cinquantaine de pourcents à faire pour être dans le cadre de ces scénarios où le réchauffement ne dépasse pas 1,5 degré mais ça ça implique une réorientation complète et très rapide de toute l'économie mondiale ça implique qu'on va se focaliser sur le développement des zones qui en ont le plus besoin qu'on va arrêter de gaspiller d'énergie qu'on va l'utiliser de la manière la plus efficace possible dans nos pays et arrêter d'en accroître l'usage qu'on va développer de manière massive des nouvelles technologies qui permettent de produire cette énergie sans émettre de dioxyde de carbone c'est un changement économique extrêmement rapide et plus rapide que l'évolution historique récente par contre si on se passe dans ce scénario de droite où il n'y a plus que entre guillemets 41% de réduction d'émissions au niveau mondial en gros en une décennie mais là on est plus proche d'une évolution crédible et vécue au niveau historique mais la conséquence c'est qu'on arrive à cette zone jaune brune assez grande qui se trouve en dessous du niveau zéro sur la figure la figure représente des émissions quand on est en dessous de l'axe ça signifie qu'on n'émet plus on récupère on est en émission négative on récupère du CO2 de l'atmosphère et on remet ce CO2 dans le sol alors à l'époque on estimait que la manière la plus au point la plus prévisible à ce moment là de le faire c'est de faire appel à la biomasse c'est d'une part c'est la zone brune essentiellement de reboiser d'arrêter le déboisement auquel nous sommes toujours au niveau mondial confrontés actuellement et arriver de manière nette à cointre la surface boisée sur la planète mais aussi à utiliser massivement des biocarburants ou agrocarburants pour capter le CO2 grâce à la photosynthèse grâce à la végétation retirer ce CO2 de l'atmosphère et ensuite grâce à des technologies parvenir à extraire ce CO2 de la biomasse de réenfluer dans les sols et utiliser l'énergie donc quelque part c'est quelque chose que nous ne savons pas faire aujourd'hui à grande échelle qui peut poser des questions quant à l'usage des sols parce que toute cette biomasse il faut la faire pousser quelque part il faut aussi nourrir une population qui va continuer de croître au moins jusqu'en 2050 vraisemblablement et aussi atteindre d'autres objectifs améliorer la nutrition diminuer la malnutrition et la faim dans le monde tout ça doit pouvoir être fait simultanément donc utiliser des sols pour produire de l'énergie c'est clairement quelque chose qu'on ne souhaiterait pas devoir faire de manière massive et qui n'est pas du tout garantie au jour d'aujourd'hui alors ça c'est la situation en région Malone des émissions pour montrer un peu d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre mais elles viennent encore d'un peu tous les secteurs il reste en dépit des réductions d'émissions qui ont déjà eu lieu par la fermeture notamment dans la sidérurgie encore un gros tiers un petit tiers pardon d'émissions qui viennent de l'industrie un quart en gros qui vient du transport qui est un secteur difficile à décarboner parce que on a amélioré les technologies mais en même temps on s'est déplacé sur des plus grandes distances donc le bilan est nul le transport les émissions ne diminuent pas ensuite on arrive aux résidentiels et aux tertiaires donc à l'ensemble des bâtiments qui font encore à peu près 20% des émissions totales mais ça c'est seulement pour ce qui est directement émis par le chauffage essentiellement il faut y ajouter la production d'électricité encore 9% donc quelque part dans nos activités de consommation d'énergie dans les bâtiments mais on a aussi une part de l'ordre d'un quart des émissions une part substantielle des émissions totales en région Wallonne qu'il faut aussi réduire et un jour amener à zéro pour ne plus contribuer au réchauffement et enfin on a environ 14% qui viennent des activités agricoles en région Wallonne alors ce résumé ne montrait que nos émissions directes il ne montrait pas les émissions qui sont liées à notre consommation importée si on ajoute la consommation importée on arrive au concept qu'on appelle empreinte carbone le bureau du plan a fait une synthèse à ce sujet en 2017 dont nous avons issu en rajoutant d'autres sources les valeurs qui sont montrées à droite de la DIA le principal enseignement qu'on peut en tirer c'est que l'empreinte moyenne en Belgique n'a pas les valeurs pour la région Wallonne elle donne l'ordre de 16 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an donc c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre si on les compare aux émissions qui sont liées aux activités en Belgique donc au chauffage aux combustions qui ont lieu en Belgique d'une manière générale elles ne sont que de 10% donc on a en gros 6 tonnes qui viennent de l'importation nette de biens pour notre consommation donc c'est bien l'ensemble de notre consommation qui doit changer si on veut arriver à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et progressivement à zéro et alors là dedans il y a environ 1,7 tonnes donc quand même une partie assez faible mais prix individuellement chaque partie est assez faible tout compte une petite partie donc qui est liée une modeste partie qui est liée au chauffage des bâtiments à laquelle il faut ajouter quelques dixièmes de tonnes pour les autres usages d'énergie dans les habitations et puis tout ce qui est consommé par la construction et la rénovation des bâtiments donc au total on arrive à quelque chose qui a été estimé à de l'ordre de 3 tonnes pour l'ensemble des aspects liés aux bâtiments en Belgique c'est approximatif parce qu'il est difficile d'avoir une estimation précise de consommation d'énergie de consommation de matériaux qui sont importés qui sont exportés tout ça est assez complexe mais malgré tout on voit qu'il y a une part substantielle qui vient des bâtiments qu'il y a une part importante qui vient des transports et on comprend qu'ils font donc s'attaquer à tous ces aspects dans le futur pour parvenir à régler le problème climatique alors en termes de consommation d'énergie par ménage donc la consommation d'énergie au niveau des habitations on a des estimations qui viennent de la région wallonne et de Bruxelles environnement qui sont reprises ici un ménage wallon consomme environ 22 000 kWh et un ménage bruxellois environ 13 500 donc venant de consommation de mazout de gaz naturel d'électricité etc la différence venant vraisemblablement du type de bâtiment qu'on a dans les deux régions et donc surtout du fait qu'en région bruxelloise on a beaucoup plus des habitations qui sont mitoyennes des appartements donc moins de surface pour perdre de l'énergie que ce qu'on a en région wallonne alors la bonne nouvelle c'est que les émissions des bâtiments ont diminué en région wallonne je n'ai pas les chiffres équivalents je travaille surtout à des synthèses sur la région wallonne je n'ai pas les chiffres équivalents pour la région bruxelloise on a une diminution de la consommation d'énergie dans les bâtiments au cours des dernières années des dernières décennies en région wallonne et si on regarde on prolonge ça jusqu'en 2050 on peut même imaginer que la réduction qu'on a déjà observée est dans la bonne direction c'est à dire qu'elle peut arriver pratiquement à zéro pour 2050 en ce qui concerne les bâtiments résidentiels pour le tertiaire ce n'est pas le cas et donc tout ce qui est activité de bureau activité de commerce est clairement plus problématique parce que là aussi la surface est augmentée en combinaison avec l'augmentation des performances techniques donc au bilan on n'arrive pas à réduire pour l'instant les émissions liées au secteur tertiaire et dans le résidentiel cette bonne nouvelle ne doit pas faire oublier que jusqu'à présent on a fait le plus facile on a remplacé les vitrages qui étaient du simple vitrage par de plus isolants on a isolé les toitures c'est clairement plus facile que les autres aspects des bâtiments qu'il faut traiter pour arriver à des émissions très faibles alors est-ce que pour autant d'amélioration technique ne peut rien apporter ce n'est pas du tout ce que nous en avons conclu quand nous avons travaillé sur ce sujet il existe une synthèse sur le site plateforme-wallonne-gignac.be à laquelle j'ai contribué dont est issue cette figure que je ne vais pas pouvoir commenter dans l'ensemble mais vous voyez en gros ce qui se passe la moitié de la maison de gauche est une situation typique dans laquelle il y a très peu d'isolants on a un petit peu isolé le toit le double vitrage existe mais il est ancien et très peu performant et la situation de droite est un bâtiment le même bâtiment mais fortement rénové avec de l'isolation partout du double voire du triple vitrage toutes sortes d'autres techniques qui permettent d'économiser l'énergie on n'a pas tenu compte encore de la production par des panneaux solaires photovoltaïques qui posent d'autres questions dans lesquelles je ne peux pas entrer dans le détail mais on a obtenu comme ça une division par plus que 10 des émissions associées à ce bâtiment qui était de 15 000 kilos de CO2 par an donc 15 tonnes de CO2 par an on passe à 2 tonnes de CO2 émis par an avec une forte isolation alors va-t-on pouvoir faire ça pour tous les bâtiments de Belgique la question se pose parce que c'est un très haut taux de rénovation par an c'est augmenter fortement le rythme des rénovations mais techniquement c'est quelque chose qui n'est pas exclu et avec la production d'énergie renouvelable on peut arriver à des résultats tout à fait bons dans le bâtiment à condition de ne pas continuer à construire des bâtiments en 4 façades dans les campagnes où il faut aussi davantage de transport bref à s'y prendre autrement à focaliser sur la rénovation des bâtiments avec le minimum de consommation de matériaux pour y parvenir et le minimum de consommation d'énergie quand le bâtiment est rénové moyennant cet effort on peut arriver à quelque chose alors une illustration globale de ce que ça donne pour l'ensemble des consommations en Belgique que de faire des efforts massifs dans tous les secteurs une illustration est donnée par une étude récente qui était faite à la demande du service qui s'occupe des changements climatiques au niveau fédéral belge qui a commandité au bureau d'études Climact une synthèse sur les moyens d'arriver à zéro émission de CO2 pour la Belgique en 2050 je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails de cette étude mais vous voyez en gros que les émissions de quasiment tous les secteurs doivent diminuer alors il reste en 2050 selon ce scénario là un peu d'émissions qui viennent de l'industrie et qui viennent de l'agriculture ce qui me semble tout à fait normal au moins pour l'agriculture arriver à zéro ne sera probablement pas possible et donc on fait l'hypothèse qu'on parviendra selon les mêmes genres de techniques que j'ai évoquées tout à l'heure à recapté une partie de CO2 dans l'atmosphère d'ici 2050 alors pour en savoir plus voici quelques sites pertinents donc une bonne partie des choses que j'ai montrées viennent des rapports du GIEC qui sont disponibles sur le site ipcc.ch je travaille pour la plateforme Wallonne pour le GIEC qui est donc financée par le gouvernement Wallon et dont les bureaux se trouvent dans l'université catholique de Louvain et cette plateforme est dirigée par le professeur Jean-Pascal Vanipersen voilà je vous remercie pour votre écoute et j'espère que j'ai pu vous donner un aperçu général des enjeux et possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Belgique merci merci beaucoup pour votre pour votre exposé qui soulève aussi plein de plein de questions et plein de plein de réflexions je propose de passer directement la parole aux participants et de voir est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions directement dans le chat c'était par rapport au premier exposé il y avait des questions c'est plutôt des réactions par rapport par rapport aux sources d'énergie donc il y avait une réaction de madame Léger qui disait la source nucléaire pour l'électricité n'est pas renouvelable et se pose le problème non résolu des déchets qui engagent les générations pour 500 000 ans pour 500 000 années à venir voilà ça c'était une première question une autre question c'était est-ce qu'il ne faut pas craindre l'effet rebond comme corollaire de l'augmentation de l'efficacité des technologies donc voilà est-ce que le fait que les technologies vont permettre de comme le disait monsieur Jean-Marc d'être d'être plus efficace dans la production d'énergie est-ce qu'il n'y aura pas un espèce d'effet d'aubaine qui va faire qu'on va gaspiller en fait ou dépenser chaque fois plus d'énergie et quand même être dans une logique où on consomme de plus en plus voilà une autre question dans le même sens est-ce réaliste de viser une diminution de la consommation d'énergie voilà et alors il y avait encore une question concernant le nucléaire qui disait le nucléaire n'est économique donc ça veut dire qu'on est rentable économiquement que si on ne tient pas compte des coûts incalculables de gestion des déchets et de démolition reconstruction des centrales vieillissantes voilà je propose qu'on vous laisse répondre volontiers volontiers bon je vais commencer j'aurais pas dû en parler j'ai hésité et puis je l'ai mis et je n'aurais pas dû parler de nucléaire parce que je sais que ça suscite beaucoup de questions et c'est normal effectivement on n'a rien sans rien et donc il y a chaque forme d'énergie il y a des conséquences pour le moment quand les gens ont découvert le charbon ils ont trouvé ça extraordinaire ils ne s'imaginaient pas qu'il y avait le CO2 ça a permis beaucoup de choses voilà maintenant on veut se passer du charbon le nucléaire a aussi des inconvénients on a trouvé que c'était malgré les inconvénients qui étaient en grande partie connus on a trouvé que c'était une solution intéressante pour les pays comme la Belgique dans les années 70 années 80 donc on a dit voilà par rapport aux chaux pétroliers c'est une réaction normale pour assurer une certaine indépendance énergétique en connaissance de cause peut-être pas dans l'ensemble des citoyens mais quand même déjà il y a énormément de connaissances au nucléaire à cette époque-là et puis aujourd'hui la question se pose en Belgique est-ce qu'on doit continuer ou pas la question se pose uniquement dans peu de pays en fait elle se pose dans les pays où il y a déjà beaucoup de nucléaire notamment en Belgique ou en France dans d'autres pays ce n'est pas du tout un enjeu donc à l'échelle mondiale le nucléaire n'est pas un enjeu donc je rassure tout le monde je ne suis pas en train de militer pour rendre tout le monde nucléaire le problème avec la Belgique c'est qu'on est on est très dépendant de l'extérieur donc on n'a pas de ressources renouvelables suffisantes sur notre territoire à moins de tout consacrer voilà à l'énergie donc on va devoir importer et on sait bien que la notion d'indépendance énergétique et de sécurité d'approvisionnement est quelque chose d'assez important c'est la raison pour laquelle entre autres on a mis des centrales nucléaires en Belgique donc il faut regarder ce côté-là d'une part et puis de l'autre tous les inconvénients alors effectivement les inconvénients ça fait des déchets qui n'ont pas une durée aussi longue et on peut retraiter on peut travailler pour réduire cette durée de vie mais ça reste des durées de vie significatives ça reste des technologies pour lesquelles on va faire effectivement excessivement attention ça reste des technologies qui sont coûteuses c'est beaucoup d'investissement beaucoup de capital parce qu'après quand on voit le prix de l'énergie nucléaire c'est principalement le capital c'est pas le prix du combustible qui est dedans il y a les problèmes de sécurité purement et simplement il y a le coût enfin il y a toute une série de choses qui font qu'il y a les inconvénients le gros avantage et je dois le dire même si je ne suis pas nécessairement favorable au nucléaire le gros avantage c'est que ça fait de l'énergie avec peu de CO2 et l'ennemi numéro un et c'est Philippe là évidemment bien bien présenté l'ennemi numéro un c'est le CO2 alors vous avez dit oui mais c'est pas bien d'aller résoudre le CO2 pour créer un autre problème finalement c'est un peu toujours ce que l'on a fait on doit choisir dans le moins la moitié des solutions et donc je trouve que d'avoir un débat serein en faisant une liste alors c'est toujours compliqué une liste objective davantage d'inconvénients et puis décider ce serait quelque chose de bien mais il y a trop de débats passionnels autour du nucléaire mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'inconvénients je ne suis pas favorable à un maintien à très long terme de nucléaire en Belgique mais prolonger les centrales existantes puisqu'elles sont là elles ne feront pas des quantités importantes de déchets en plus pour la transition ça peut nous donner un petit un petit TED qui sera la bienvenue parce que l'enjeu est compliqué et comme le film expliquait plus le temps passe plus ça devient compliqué et donc on a besoin peut-être de réfléchir à la sortie donc voilà mais c'est des discussions qui ont lieu depuis 20 ans enfin à mot de là et qui sont maintenant on a décidé mais on peut encore changer etc c'est très compliqué donc je suis d'accord avec les commentaires qui ont été formulés sur les aspects négatifs du nucléaire mais je vois aussi certains éléments positifs donc voilà dans la balance chacun doit peser le pour et le contre ok merci je vois que monsieur Marbelle a aussi envie de réagir oui je voulais juste apporter une petite remarque supplémentaire qui est que oui certes pour la Belgique l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement énergétique existe mais au niveau mondial dans la mesure où on ne rêve pas de développer le nucléaire au niveau mondial de manière très substantielle comme le problème climatique est mondial c'est de faire plaisir pour pas cher que de maintenir les centrales 10 ans de plus en Belgique finalement l'enjeu pour le climat n'est pas grand c'est un enjeu pour la facilité de la Belgique de faire des jolis rapports de quantité de CO2 émise mais c'est pas ça qui va changer les choses au niveau planétaire non petites centrales à nous toutes seules ne peuvent rien c'est clair pour citer un chiffre le nucléaire c'est 15 un peu moins entre 10 et 15% parce que je n'ai pas le chiffre exact en tête entre 10 à 15% de l'électricité mondiale qui ne représente qu'une faible fraction de l'ensemble de l'énergie qui est mobilisée et donc Philippe l'a montré il y avait un chiffre où le nucléaire représentait quelques pourcents et donc demain il disparaît sur Terre il y a très peu de gens qui vont voir la différence et c'est vrai que c'est un sujet très sensible en Belgique et en France mais beaucoup moins dans la plupart des pays du monde effectivement merci alors il y a un participant Michel qui voudrait bien poser une question faire une réflexion voilà bonjour vous me voyez vous m'entendez on vous entend ouais c'est déjà bien donc en fait voilà en écoutant les exemples dans la deuxième partie à un moment en fait vous avez parlé de biomasse et ça m'interpelle fort en fait parce que bon il y a le problème climatique l'augmentation de température et tout ça c'est très bien et les risques qui sont liés et vous avez parlé aussi en fait de biodiversité à un moment et je trouve qu'il est quand même très très difficile en fait de visualiser et d'orienter en fait ces choix propres et des choix de société pour préserver en fait ce qui est vraiment à préserver et d'une certaine manière à mon sens ce qui est à préserver c'est plutôt le vivant et les conditions de vie sur terre et donc en fonction de ça dans les choix qu'on peut faire je me demandais bon voilà je vous ai écrit ce qu'il y a ce qu'il y a quand on parle de biocarburant de biogaz et autres moi je vois du carbone et puis je vois des possibilités en fait d'agréger du sol et je trouve ça plus important que d'utiliser en fait ces ressources là pour faire fonctionner des voitures pour chauffer une maison ou autre d'autant plus que la perte je veux dire au niveau du sol est considérable et que c'est pas une ressource qui est facilement renouvelable en réalité non plus et de l'autre côté il y a aussi en fait au niveau des énergies vous avez parlé au début dans la première partie en fait d'énergie mais qui sont toutes liées en fait aux besoins de l'humanité à son fonctionnement c'est essentiel c'est lié à l'économie aux conditions de choix de vie de nos sociétés mais à côté de ça il y a tout un monde vivant en fait qui fonctionne qui est perturbé en partie actuellement qui perdurera probablement au-delà de nous mais quels sont les choix aussi pour limiter l'impact qu'on peut avoir ou même en fait mieux participer en fait dans le système c'est un peu ça en fait les questions merci est-ce qu'on répond directement et puis on passe à d'autres questions peut-être oui peut-être monsieur monsieur Jean-Marc je pense que ça serait peut-être intéressant que vous parliez de la distinction que vous faites entre le courant de la sobriété de la croissance verte je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là en quoi ça s'oppose et comment on peut faire un équilibre une alliance entre ces deux choses-là je suis encore sur la question sur l'intervention sur la biomasse mais on peut tout traiter mais je commence Philippe je commence sur la biomasse ou bien tu te lances non vas-y je n'avais pas spécialement une idée précise de par quel bout prendre les choses je ne suis pas je ne connais rien enfin je n'y connais rien pas plus que vous voilà donc c'est pour certains je s'en connais sans doute beaucoup plus que moi en biodiversité et en autres éléments mais voilà je travaille un peu dans la biomasse et c'est une ressource locale intéressante on l'exploite alors Philippe a dit qu'on ne l'exploitait pas bien mais si on doit la transporter évidemment ça devient compliqué mais si c'est une ressource qui est vraiment utilisée localement elle a un intérêt le carbone est effectivement émis dans l'atmosphère il est normalement recyclé évidemment ça c'est toujours le cycle du carbone on espère un cycle relativement court s'il y a croissance de biomasse et ça c'est vraiment une condition fondamentale c'est qu'effectivement on ait une utilisation pérenne de la forêt mais c'est quelque chose d'intéressant alors c'est vrai que ce sera si on oublie les combustibles fossiles ce sera notre seule source je ne pèse mes mots il y a d'autres sources mais ce sera une source principale de carbone or on sait qu'on a beaucoup pour l'être humain beaucoup d'éléments qui sont basés sur le carbone on a beaucoup si vous regardez tout autour de vous il y a énormément de choses qui sont basées sur le carbone et donc la biomasse pourrait très bien être utilisée non pas pour la brûler dans un moteur je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas la manière la plus rentable d'exploiter la biomasse mais elle pourrait devenir la source de carbone à la place de toutes les sources fossiles que l'on a dans un cycle qui serait fermé voire de l'enfouissement en fin de vie de ce carbone renouvelable puisque nos sociétés sont basées là-dessus et que beaucoup de produits on peut substituer mais enfin le carbone c'est quand même un peu dans tout si vous regardez dans tous les matériaux etc. il y a du carbone donc la biomasse pourrait très bien être utilisée pour ce qu'on appelle la demande non énergétique c'est celle que j'ai mis sur le côté j'ai mis ça sous le tapis au début de mon affrontation parce que ce n'était pas très grand sujet mais c'est un grand enjeu comment vais-je faire des plastiques biosourcés etc. la biomasse intervient et si on n'a pas la biomasse pour faire cela ça va être excessivement compliqué donc la biomasse a sa place comme matière première on a des meubles en bois on a des constructions en bois etc. elle a sa place aussi comme molécule 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 au pluriel mais que l'on peut dont on peut extraire le carbone pour en faire et d'autres éléments pour en faire des produits intéressants et puis la désutilisation énergétique locale un poêle à bois ça a du sens dans pas mal d'équipements des poêles à bois de qualité etc. et on en fabrique aujourd'hui on a cela ça a du sens donc c'est clair que ça a un impact sur la nature ça veut dire qu'on a des zones qui sont exploitées de nature qui sont exploitées par l'homme mais quand on regarde certains reportages on sait qu'aujourd'hui les zones sauvages c'est quelques pourcents c'est moins de 10% je pense au total sur Terre on pourrait déjà reculer à 30-40% et le reste on peut là-dessus exploiter la biomasse de manière intéressante et pour certains pays parce qu'on a un regard en Belgobège pour certains pays la biomasse c'est la première ressource énergétique et il y aura des exploitations assez intenses la grande question c'est le faire de manière durable et renouvelable ça c'est vraiment le gros point et je vous dis que ce n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde malheureusement mais là je suis d'accord il y a vraiment un enjeu sur ce point si je peux encore intervenir on vous voit maintenant c'est super oui justement en fait d'autant en plus que le système actuel en fait est complètement lié aux énergies fossiles que ce soit pour la production je veux dire pour faire consommer les machines que ce soit pour la production des engrais ou des pesticides donc déjà là en fait il y a un changement total en fait qui pourrait être abordé et réfléchi et qui consomme également une paire d'énergie importante il y a un choix en fait d'exploitation et de nouveau de transition offert voilà c'est tout ce que je voulais rajouter moi si je pouvais faire un petit commentaire là-dessus c'est que sur l'usage de la biomasse pour produire des matériaux on est des matériaux durables on est évidemment à 300% d'accord puisque ça constitue un stock de carbone il n'y a aucun doute là-dessus la question porte et je n'ai pas la réponse non plus sur les limites de la production d'énergie à base de biomasse et alors pour la toute petite anecdote bien bruxelloise puisque j'habite quand même Bruxelles je possède un poil à bois super efficace qui peut chauffer toute la maison via un système à eau c'est très bien mais maintenant on peut quand même se poser la question de savoir si on ne doit pas interdire ça en ville et jusqu'où alors ça va être la ville parce qu'on ne veut pas non plus que les gens se dispersent au milieu des champs quelque part on devrait tous habiter en ville pour limiter notre consommation d'énergie mais donc on habite en ville ok on fait tout ça et puis après on respire le résultat c'est-à-dire les particules fines qui sont émises par la combustion du bois j'ai beau avoir un poil super efficace qui était censé être bien conçu en 2005 ou 2010 pardon pour le poil je me pose maintenant plus de questions que je ne m'en posais à l'époque et faire ça à grande échelle c'est probablement un problème aussi même si au jour d'aujourd'hui je n'ai pas décidé de m'interdire complètement l'usage anecdotique comme un point de l'engin effectivement voilà alors donc ça c'est il y avait la biomasse la croissance verte j'avais vu qu'il y avait une question sur la croissance verte évidemment on n'est pas lié à la biomasse directement je ne suis pas un tenant de la croissance verte mais je ne sais plus quelle était la question parce que j'ai vu la mention ce serait l'idée d'une croissance verte c'est ça que vous vouliez aborder mais je ne sais pas à quel moment ça a été cité je ne suis pas je ne crois pas en la croissance verte donc je ne sais pas si c'était ça la question il y a une série d'éléments qui me font penser que ça n'existe pas que plus on voudra croître plus on aura un impact important j'ai montré la courbe au début on voyait la consommation d'énergie avec l'activité économique et donc si on croit on a besoin de plus d'énergie et plus d'énergie c'est mobiliser plus de choses et donc inéluctablement on va avoir un impact plus important on dit oui mais on va faire attention on va découpler les émissions de CO2 etc et bien interviennent une série de phénomènes c'est clair que si tout est renouvelable demain si j'arrive à faire du 100% renouvelable demain la question se pose différemment mais on en est loin et donc tant qu'on n'y est pas il y a toute cette idée de dire je vais faire de l'économie sans énergie et bien je n'y crois pas parce que les matières premières il faut les extraire et ça coûte de l'énergie il y a l'effet rebond on va en parler juste après il y a des on va dire oui mais si on a moins de CO2 parce que dégouper l'énergie il y aura d'autres effets d'autres pollutions tu parlais de particules ça fait partie des autres pollutions qu'on peut voir le recyclage qui fait partie de cette croissance verte on recycle pas grand chose et c'est très coûteux en énergie de recycler et donc recycler un GSM ça ne se fait pas c'est trop coûteux ça n'a aucun sens de le faire énergétiquement ça n'a aucun sens il vaut mieux extraire des nouveaux matériaux donc cette notion d'économie circulaire c'est très sympa pour une série de choses mais pour un certain nombre des choses ça n'est pas fait on n'a pas le progrès technologique dont on aurait besoin pour faire la croissance verte ça c'est une vue d'économiste de croire qu'on a des progrès technologiques qui sont constants et infinis et donc quand on regarde tout ça et puis on fait de la croissance verte chez nous parce qu'on a externalisé un centre de saloperies qu'on a préféré faire à nos voisins lointains plutôt qu'à nous et donc quand on regarde tout ça et bien le bilan c'est que la croissance verte ça n'existe pas et donc c'est un souhait mais il n'y a aucune réalité il n'y a aucune preuve physique que l'on serait dans ces dans ces dynamiques-là et donc j'ai tendance à penser que ça a été quelque chose qui est juste un slogan mais il n'a pas d'existence et donc monsieur Jean-Marc donc la question c'était est-ce réaliste de viser une diminution de la consommation d'énergie et donc c'est moi qui avais mis dans le chat ce serait l'idée d'une croissance verte et donc si vous ne croyez pas à la croissance verte alors est-ce que vous croyez à une diminution de la consommation d'énergie il faut c'est une question qui n'est pas qui n'est pas évidente diminution à quelle échelle je pense qu'à l'échelle mondiale on va consommer plus d'énergie parce qu'on a un certain nombre de pays qui sont en demande de développement économique a raison et donc voilà c'est normal au niveau mondial l'énergie va continuer à croître et c'est une réalité donc c'est pas évident à gérer parce qu'on a déjà du mal avec le peu de renouvelables qu'on installe à compenser cette croissance donc c'est pas évident de faire diminuer les fossiles donc est-ce que chez nous on peut diminuer si on isole bien nos bâtiments la question et on touche à l'effet rebond d'une certaine manière si on isole bien nos bâtiments nos besoins d'énergie net va diminuer on a vu que le bâtiment représentait quand même une part significative de notre consommation énergétique et de nos émissions de gaz à effet de serre et donc si j'isole l'ensemble des bâtiments ce qui n'est pas évident à réaliser malgré la tendance bien sympathique de film il a bien aussi mis un bémol en disant qu'on avait fait le plus facile et donc s'il arrive à diminuer cela et bien très bien ça fait moins d'énergie le problème est le suivant c'est que souvent cette diminution d'énergie est associée à un moindre coût alors il y a l'investissement initial et puis après on regarde les choses et on voit que la facture diminue etc et il y a donc un réinvestissement de ces économies dans d'autres activités et c'est là où c'est difficile de faire diminuer la consommation d'énergie parce qu'intrinsèquement je peux acheter une voiture plus efficace je peux isoler ma maison je peux faire telle et telle chose mais au bout du compte si mon salaire ne change pas ma capacité de dépenser de consommer l'énergie est intact et donc ce sera simplement émis dans autre chose alors soyons de bon compte j'aime autant dépenser du fuel pour faire un voyage que pour chauffer ma maison à confort garanti donc j'aime autant isoler ma maison et consommer moins et utiliser ça pour faire un voyage mais si je fais ça pour la planète elle ne voit pas la différence et donc le problème de la diminution c'est que comme on a un report des économies d'un côté et donc un report de la dépense ça n'existe pas en fait la diminution d'énergie il faudrait associer à l'isolation et au moins de consommation une diminution du salaire et donc de l'activité économique mais donc tout ça on arrive dans des trucs que je ne maîtrise pas du tout qui sont assez complexes mais c'est ça l'idée et donc si demain vous dites voilà j'ai 1000 euros prenons un exemple en moins de chauffage par an il faut gagner 1000 euros en moins et là vous avez une véritable diminution de l'énergie mais c'est pas très bon pour l'économie et donc il n'y a personne qui va vous autoriser à faire ça enfin vous autoriser oui il n'y a personne qui va vous inciter à faire ça et donc on est dans cet schéma effectivement de problèmes de croissance économique qui est force à la croissance de la consommation d'énergie et il n'y a pas de découplage et c'est ça la croissance verte n'existe pas plus vous voudrez d'activité plus vous voudrez d'énergie et donc intrinsèquement on peut diminuer et à titre invidien on peut réfléchir en disant je vais diminuer ma consommation mais la société à l'échelle globale a beaucoup plus de mal à réaliser ça merci je vais peut-être poser deux questions qui sont dans le chat les personnes ne souhaitant pas prendre la parole et puis peut-être si Daniel et Hilaria veulent ensuite poser leurs questions oralement après la réponse ou les réponses on leur donnera la parole alors deux questions la première c'est est-il pertinent de Geoffrey en 2021 de réfléchir l'interdépendance énergétique à l'échelle nationale et pas européenne et sur un sujet qui reste quand même aussi dans une réflexion mondiale on va dire en tout cas méta ou macro est-ce vrai que les émissions de CO2 sont déjà repassées à la hausse quand on compare décembre 2019 avant la crise Covid mondiale et décembre 2020 donc en pleine crise Covid et du coup on va à la question de comment est-ce qu'on peut réduire les émissions en voyant cela je vais prendre la première et puis je laisserai finir par la deuxième c'est vraiment son domaine pour la première ça n'a aucun sens de réfléchir à l'échelle belge je suis tout à fait d'accord donc je présente la situation belge en donnant des solutions parce que le cadre légal est comme cela aujourd'hui mais on est d'accord que ça n'a aucun sens et donc on devrait réfléchir à l'échelle européenne certainement et à cette échelle-là on devrait avoir effectivement je dirais une vision énergétique globale mais on est loin du compte on est loin du compte c'est pas du tout ce qui est proposé actuellement par la commission c'est pas le souhait des états et c'est assez amusant parce que même les grandes sociétés comme Engie qui ont quand même des installations un peu partout en Europe et bien quand ils font des modèles économiques pour le futur et des modèles énergétiques ils mettent des prix différents par pays même en 2040 donc ils considèrent qu'en 2040 on sera encore en Europe avec un prix de l'électricité au Danemark qui sera pas le même qu'en Espagne ni en Italie ni en France ni en Belgique ni en Allemagne etc. et donc on reste dans un cadre où la réflexion se fait à l'échelle du pays et où l'indépendance et l'autonomie se calcule à l'échelle du pays c'est une erreur je pense qu'il faut absolument militer pour que la réflexion se fasse à l'échelle européenne c'est le meilleur moyen mais la Belgique évidemment a tendance à vouloir faire ça parce qu'on sera dépendant de nos voisins mais des gens comme les Anglais qui ont une autosuffisance énergétique les Français qui peuvent l'avoir aussi ont peut-être une réflexion différente ils n'ont pas eu les Français n'ont pas eu jusqu'à présent mais ils pourraient très bien suite à une évolution quelconque au niveau politique se dire nous on est autosuffisants les voisins débrouillez-vous il faut savoir que quand il y aura peu d'énergie il y aura peu d'énergie pour tout le monde on sera en hiver il n'y aura pas beaucoup de soleil il n'y aura pas de vent et tout le monde voudra de l'énergie à ce moment-là mais personne n'en aura de manière abondante et donc il y aura quand même une véritable tension et donc le partage à l'échelle européenne ce serait sympa mais il y a encore énormément d'obstacles à franchir ne plus que aussi dans les mentalités des gens donc voilà mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'échelle belge n'a aucun sens Merci et M. Marbet alors pour la deuxième question en lien avec le Covid Oui je voulais rebondir un peu sur la première et apporter un élément complémentaire parce que ça me donne l'occasion de revenir sur quelque chose que j'ai perçu comme une erreur dans mes réponses précédentes un oubli quand nous avons parlé du nucléaire et des conséquences de la fermeture du nucléaire mais ce n'est pas évident même pour l'Europe que la fermeture en Belgique va augmenter les émissions quelque part parce que les centrales électriques comme toutes les grosses installations où on possède à une combustion sont soumises au système de quotas d'émissions européen qui est global pour l'Europe et qui justement existe donc je pense que ma réponse est complémentaire à celle de M. Jean-Marc parce que je suis d'accord que beaucoup de choses et je n'aurais peut-être pas pensé non plus moi-même que des choses se passent au niveau national mais ce système d'échange de quotas il existe tout de même au niveau européen il y a des controverses sur son efficacité dans le passé il n'a pas montré une efficacité remarquable mais tout de même il y a une réflexion politique pour améliorer son fonctionnement et c'est en tout cas la clé de la politique climatique c'est une des clés de la politique climatique européenne au jour d'aujourd'hui et ça signifie que si les émissions des centrales électriques augmentent en Belgique et bien les producteurs d'électricité vont avoir à acheter des quotas d'émissions au niveau européen et vont entrer en concurrence avec mettons les centrales au charbon polonaises donc peut-être que la conséquence de la fermeture d'une centrale nucléaire en Belgique sera la fermeture d'une centrale au charbon en Pologne s'il s'avère que c'est plus facile de réduire les émissions en fermant au charbon en Pologne qu'en faisant autre chose par exemple donc c'est déjà quand même en partie pensé au niveau européen alors après le débat sur si c'est efficace ou pas me dépasse je le reconnais et il existe mais malgré tout le système existe et il ne faut pas l'oublier alors la réponse à la deuxième question vous pouvez me la rappeler je n'ai pas noté dans le chat c'était sur les émissions 2019-2020 les émissions 2019 je ne connais pas la réponse et je serais même fort étonné qu'elle existe de manière fiable parce que les statistiques généralement pour avoir des statistiques complètes sur 2020 en matière d'émissions de CO2 pour moi l'une des sources principales c'est un document qui est produit si je ne me trompe pas par l'agence internationale de l'énergie généralement vers le mois d'octobre de l'année qui suit une analyse sur les émissions liées aux combustibles fossiles qui est annuelle mais avant ça on n'a pas véritablement de données fiables et consolidées au niveau mondial ça requiert tout de même de collecter une série d'informations importantes et avoir ça de manière fiable ça ne se fait pas du jour au lendemain donc je suis étonné qu'on puisse déjà comparer décembre 2019 et décembre 2020 mais voilà je ne peux pas en dire plus en n'ayant pas d'informations mais de toute façon j'avais déjà émis des doutes dans ma présentation sur le fait que pour moi la crise de COVID elle ne fait que gommer le problème pendant un an ou deux enfin gommer une petite partie du problème pendant un an ou deux de telle sorte qu'on ne voit plus très bien où on en est mais de toute façon on n'a jamais vu d'une année à l'autre où on en est c'est clair que la tendance à la hausse des émissions de CO2 mondial n'est plus ce qu'elle était dans la décennie 2000-2010 mais est-ce qu'on est déjà arrivé à un plateau des émissions et est-ce qu'on peut dire que les émissions n'augmenteront plus jamais ça je suis bien incapable de le dire au jour d'aujourd'hui et il y a quelques années il y a eu des études qui l'espéraient mais ça ne s'est pas produit les émissions ont encore augmenté un peu plus lentement par la suite merci peut-être que simplement signaler donc dans le chat la participante qui avait posé la question dit qu'en fait un certain François Jemaine je ne sais pas si ça se prononce comme cela aurait donné cette information dans une conférence et un participant dans le chat nous dit également que la presse relaie les chiffres de consommation d'énergie mais pas de CO2 donc ce qui est différent oui c'est différent parce qu'une partie des raisons pour lesquelles les émissions de CO2 ont probablement cessé d'augmenter au même rythme c'est que la Chine on l'a reproché d'avoir augmenté sa consommation d'énergie mais elle a tout de même développé assez massivement les énergies renouvelables donc les choses peuvent en partie dans la mesure où la capacité supplémentaire de production d'énergie est en énergie renouvelable les émissions de CO2 n'augmentent pas je demande à monsieur Jean-Marc de me compléter sur ce point mais je pense qu'on peut dire à peu près ça non ça c'est une certitude c'est que non je rejoins on n'a pas encore les chiffres et donc on a un certain nombre de statistiques qui tendent à montrer qu'effectivement il y a une reprise économique mais j'ai besoin juste en fait j'ai même pas besoin d'avoir les chiffres ni de l'énergie ni du CO2 j'ai juste besoin d'avoir les chiffres de l'économie si l'économie a repris on sait que les émissions de CO2 ont repris mais avec effectivement quand même une petite nuance c'est qu'un certain nombre de pays ont décidé et ont accéléré leur investissement dans les énergies renouvelables ce qui fait que quand il y a une réaugmentation on doit faire la part des choses de savoir qui a augmenté etc. donc je rejoins Philippe sur le fait qu'on peut avoir une augmentation d'énergie sans nécessairement de CO2 mais il faut attendre d'avoir des données plus consolidées pour pouvoir en parler de manière précise ce qui est certain c'est que dans tous les discours on souhaite un retour à la normale et un retour à la normale c'est des émissions de CO2 qui sont très proches de celles que l'on avait donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est ça la normale en fait d'une certaine manière malheureusement c'est ça et le peu de renouvelables même si on a installé beaucoup de renouvelables entre les deux les émissions de CO2 resteront excessivement significatives voire auront effectivement parce qu'il y a une surchauffe de l'économie un pic en 2021 on voit très bien qu'on a une tension sur les matières premières sur les activités on sait bien que la machine a repris et peut-être de manière encore plus rapide effectivement oui c'est bien possible et on va voir ça mais effectivement s'il y a bien un point sur lequel je veux appuyer de manière globale pour toute la conférence et espérer que tout le monde ait retenu ce point là c'est que là on est en train de discuter du fait que les émissions cessent d'augmenter la question se pose de savoir si l'augmentation des capacités renouvelables je suis content qu'on ait les mêmes informations à ce propos si l'augmentation des capacités renouvelables va compenser l'augmentation de la consommation d'énergie on en est plus ou moins là on va arriver à ça un jour ou l'autre mais alors arriver à zéro CO2 d'émissions de CO2 au niveau mondial c'est encore en fin de complètement autre chose et malgré tout c'est de ça qu'on a besoin pour arrêter le réchauffement et l'échangement climatique arrêter qu'il s'aggrave bien merci alors il y a une participante qui demande la parole Hilaria je vais te passer la parole juste signaler que la personne qui a posé la question précédente Lofré Van Mousseck qui est notre collègue dans le projet Slowit rappelle dans le chat que tout effort de réduction d'énergie chez nous participe à un rééquilibrage global en compensant en partie la croissance dans d'autres régions voilà donc dire que c'est lié et je pense ce qu'il veut dire c'est que c'est pas inutile pour nous de faire cet effort et il signale aussi qu'il y a des nouveaux besoins en énergie qui apparaissent donc c'est pas qu'une augmentation il parle des IT par exemple et que les efforts de réduction qu'on fait ici dans le bâtiment notamment cherchent à freiner la croissance globale vu l'apparition de ces nouveaux besoins voilà Hilaria je te passe la parole merci donc il y avait plusieurs choses que je voulais dire la première c'est qu'il y a une source d'énergie dont personne ne parle mais qui à mon avis pourrait être prise en considération c'est que cette population énorme mondiale produit des quantités aussi énormes de caca et de pipi qui peuvent être mécanisés et donc devenir une source d'énergie ça demande des investissements conséquents au niveau du bâtiment et tout mais il serait peut-être tant d'y pensées parce que ça ne fait qu'actuellement de la pollution et que ça pourrait devenir une source d'énergie intéressante ça c'était une chose une autre chose c'est que bon tout l'argent qu'on épargne quand on isole la maison et qu'on améliore nos systèmes d'échauffage etc on n'a pas besoin de le dépenser chez Amazon ou pour acheter une nouvelle bagnole ou des choses qui consomment de l'énergie on peut se faire plaisir en aller à boire des cours avec les copains manger au resto et ce genre de choses qui sont beaucoup moins énergivores et bien meilleures pour le bonheur général donc là il s'agit vraiment de faire un shift de mentalité par rapport à la voie vers l'être et vers le bonheur qu'on peut trouver dans une vie de relation dans une vie des choses simples qui demandent aussi de l'argent mais qui ne sont pas aussi énergivores qu'acheter des choses et surtout acheter des choses qui viennent de loin parce que tous les commerces internet Amazon et tout ça Alibaba machin truc bon voilà tout ça c'est extrêmement énergivore et avec des niveaux de gaspillage absolument épouvantables donc là je pense qu'il y a aussi un point de stress qu'on pourrait qu'on pourrait comment dire sortir et donc personne ne parle aussi parce que finalement tout ce qui est commerce au niveau au niveau de l'e-commerce international ça a des coûts farminieux en énergie et voilà déjà si on arrête tout ça on fait des économies considérables et une autre économie importante qu'on peut faire c'est vraiment au niveau de notre consommation là sur sur l'ordinateur quand on a des boîtes mails plein de milliers de messages des newsletters etc tout ça ça coûte aussi beaucoup d'énergie et qu'on peut essayer de faire comment dire une propagande une information publique pour que les gens réduisent ce type de consommation qui est inutile qui n'apporte rien parce que si je garde des milliers de messages sur ma boîte mail c'est pas que ça m'apporte plus confort c'est juste que je l'apparaisse de le supprimer donc c'est peut-être une petite chose mais si vraiment beaucoup de gens le font ça fait quand même un épargne d'énergie qui n'est pas tout à fait à négliger il arrive est-ce que non parce que est-ce que tu me permets de raconter avec ton vélo et l'ordinateur ah oui je mets l'ordinateur sur mon vélo sur mon vélo d'appartement oui voilà donc il arrive à une participante à notre projet Slowit et donc vous la voyez bouger comme ça parce qu'en fait elle alimente son ordinateur tout en tout en pédalant sur sur son vélo je vais laisser j'ai laissé nos intervenants te répondre il a rien merci beaucoup alors je vais peut-être un peu décevoir il a rien alors je la mets au défi de pédaler pour alimenter sa machine à laver parce que l'ordinateur ça va ou voilà mais il y a des choses qui demandent plus concernant les déchets qu'ils soient humains animaux ou autres il y a une question d'ordre de grandeur en fait je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire on ne doit pas on peut trouver des pistes pour valoriser sous forme énergétique mais c'est loin d'être suffisant et c'est même à la limite c'est peu c'est très peu par rapport à l'ensemble des besoins actuels jugés de nos sociétés en tout cas et donc c'est pas une piste qui pourrait résoudre les problèmes par elle-même voilà c'est une question d'ordre de grandeur donc on a très peu d'énergie dans les déchets humains on mange finalement l'être humain et vous en faites la démonstration en permanence vous arrivez à alimenter votre ordinateur mais s'il fallait monter en puissance vous auriez du mal vous auriez des cuisses gigantesques et donc il y a une difficulté mais c'est très bien et donc au moins vous le vivez de voir que l'être humain finalement représente peu de puissance par rapport à l'ensemble des mécanismes alors à l'échelle humain vous allez dire oui mais c'est pas grave moi je peux vivre avec mon vélo etc mais il y a quand même des gens qui doivent piller des tolles pour faire ces vélos ou souder des tubes et souder un tube pour pédaler pour arriver à faire souder un tube je peux vous dire il faut vraiment il faut être costaud donc c'est là où les ordres de grandeur ne matchent pas donc c'est pas en fonction de ce que vous voyez au quotidien mais c'est la société la consommation énergétique de la société qui est problématique voilà alors aller manger au resto ça vous paraît être quelque chose qui ne consomme pas d'énergie ça consomme énormément d'énergie et donc malheureusement on a toujours l'impression que le service les éléments qui sont proches etc ça ne consomme pas et c'est en fait c'est une illusion ça consomme pas mal d'énergie et donc je ne vais pas acheter ça plutôt que ça en fait ça n'a pas alors il y a des petites nuances mais globalement le fait d'aller injecter de l'argent dans l'économie quelle que soit sa forme ça fait tourner le système et donc ça consomme de l'énergie alors oui c'est peut-être mieux de la consommer en allant boire ça donne plus de plaisir et ça je suis bien d'accord donc c'est peut-être ça qu'il faut dire mais dire que ça va consommer moins d'énergie c'est pas nécessairement vrai en fait je n'ai pas fait le bilan dans un resto etc et ça dépend du resto ça dépend où et ce genre de choses ça vous a la peine de faire la comparaison mais on serait surpris de ce qui se cache derrière de ce qu'elle représente comme énergie voilà et pour le reste ce que vous évoquez je suis tout à fait d'accord à vous c'est une diminution un peu d'un certain nombre de choses qui sont superflues et dont on pourrait se passer facilement tout en vivant très bien mais à l'échelle individuelle on peut le faire à l'échelle d'une certaine de personnes de communautés on peut le faire à l'échelle de la société il y a un frein majeur c'est que l'État n'arrive pas à vivre avec ce choix-là si tous les citoyens belges décident de moins à faire l'État belge ne s'y retrouve plus le fonctionnement de l'État en termes de flux financiers de redistribution etc on est tout à fait déséquilibré donc il ne peut pas accepter ça donc il y aura toujours globalement un mécanisme global qui va corriger le tir et c'est bien ça donc il faut changer quelque part le système du dessus mais on se lance dans des sujets que je ne maîtrise pas mais voilà sinon je vous rejoins tout à fait on aimerait bien que les choses puissent être un atterrissage en diminuant les idées en diminuant un certain nombre de choses dont on n'a pas strictement besoin même de choses qu'on considère comme étant nécessaires donc il y a beaucoup de choses intéressantes de ce que vous dites mais il y a beaucoup à dire sur ces questions si je peux dire juste un petit mot je suis 100% d'accord qu'effectivement il est très difficile de savoir quelles actions ont un effet substantiel parce que beaucoup de choses ont un effet très limité ou difficile à estimer au niveau individuel alors qu'il y a des tendances dans l'évolution technologique et dans l'évolution de la société qui vont aller inverse je veux dire on a parlé de la consommation des services informatiques c'est intéressant effectivement elle est importante au niveau mondial elle est responsable de pas mal d'émissions de CO2 mais c'est pas en supprimant la consommation d'un ordinateur ou en effaçant des emails qu'on fait un effet énorme c'est un tout petit quelque chose mais si à côté de ça d'autres planifient qu'on va créer des réseaux de plus en plus rapides gérer des vidéos avec des résolutions de plus en plus grandes de faire tout un business qui va alimenter les caisses de l'État comme disait très bien monsieur Jean-Marc avec la 5G avec des écrans encore plus grands à plus haute résolution des nouveaux services quand ce ne sera plus l'écran suivant je ne sais pas ce sera la 3D la 4D ou je ne sais pas quoi mais il y a toujours un besoin de créer des besoins c'est vraiment ça de créer des nouveaux besoins de créer du gaspillage pour faire tourner la machine économique et tant qu'on est dans ce système là mais on peut lutter au niveau individuel en faisant certaines choses et je pense que nous essayons probablement tous mais on lutte contre un système qui n'est pas adapté à fonctionner avec moins d'énergie globalement merci alors nous avons aussi Daniel qui pose la question de l'énergie des marémotrices Daniel est-ce que tu as envie de poser ta question oui je suis un peu étonné que ça n'a pas été évoqué dans les sources d'énergie sachant que nos voisins danois et hollandais sont en train de multiplier cette source d'énergie nos voisins français aussi et chez nous ce serait tout à fait possible nous avons un marénage de 4 mètres en mer du nord c'est énorme plus 4 moins 4 c'est colossal et en plus tant qu'à parler de l'eau il me vient une préfection qui va peut-être vous amuser mais après tout nos ancêtres avec leur moulin à eau produisait magnifiquement la farine nous avons des fleuves en Belgique et ces fleuves sont remarquablement alimentés puisqu'il pleut beaucoup il y a toute une possibilité d'énergie qui demande un investissement en fond relativement faible parce que la marée motrice en Hollande telle que j'ai pu aller la voir a un double effet non seulement ils utilisent la marée comme son énergie mais ils protègent en plus de ça leur pays en rehaussant leur digue par le même moyen et c'est extrêmement peu développé chez nous je veux dire j'ai même jamais vu un projet marée motrice en Belgique comme l'autre sur les fleuves rien quoi c'est plus sur l'énergie colossale on est alors bon si on regarde à l'échelle mondiale si on regarde à l'échelle mondiale les zones qui sont vraiment propices alors il y a la partie marée motrice et la partie énergie hydraulique c'est deux choses différentes l'énergie hydraulique est quelque chose de remarquable et c'est l'énergie renouvelable en dehors de la biomasse si je mets la biomasse à part c'est l'énergie renouvelable je dirais utilisée de manière moderne qui est la plus utilisée dans le monde on a plus d'énergie électrique qui est produite par l'énergie hydraulique que par l'énergie nucléaire et donc on a installé des barrages et on a mis des turbines sur de nombreux fleuves et sur des lacs de retenue en altitude etc donc ça a été fait et des pays comme la France ont quasi totalement exploité leur potentiel hydraulique il y a encore des potentiels en Afrique en Asie en Amérique du Sud en Amérique du Nord ça va se faire mais il y a évidemment des questions qui se posent en termes d'impact sur l'environnement parce que quand je mets un barrage sur un fleuve ça n'est pas nécessairement anodin mais ça a un certain d'impact autre que je ne maîtrise pas bien mais qui sont souvent décriés mais c'est une énergie excessivement je dirais intéressante qui a je dirais de point de vue économique est tout à fait satisfaisante etc donc l'énergie hydraulique oui elle a déjà été beaucoup développée il y a déjà beaucoup d'installations elle va encore se développer avec un potentiel qui est néanmoins limité au niveau mondial on n'a pas de l'eau en altitude partout l'énergie marémotrice en comparaison est beaucoup beaucoup un potentiel beaucoup plus faible et il y a quelques sites sur Terre qui sont véritablement très intéressants il y a la Rance il y a d'autres endroits quelques-uns en Angleterre quelques-uns je ne sais plus très où du côté de la côte atlantique en Amérique du Sud il y a des endroits qui sont extraordinaires des endroits qui sont intéressants et ainsi de suite mais quand on fait le potentiel total à l'échelle mondiale ça n'a pas énormément je dirais la contribution est assez faible et donc oui effectivement aux Pays-Bas ils ont une installation mais quand on voit ce qu'elle produit par rapport à la consommation des Pays-Bas ça ne représente quasiment rien c'est plus je dirais une démonstration parce que ça a été fait à la Rance mais c'est plus une manière de dire ok on va exploiter ça parce que c'est large je trouve que c'est rentable mais on ne sait pas faire beaucoup plus on ne sait pas multiplier ce genre d'installation et donc sur la côte belge il faudrait avoir des bassins de retenue je ne connais pas les hauteurs etc il faudra avoir des bassins de retenue mais il faut des quantités comme les différences des hauteurs sont faibles il faut des surfaces gigantesques et aux Pays-Bas ils ont évidemment toute cette mer intérieure qui peut servir de bassin de retenue en Belgique on devrait inonder pas mal de surfaces pour arriver à avoir des énergies suffisantes et donc on n'a sans doute pas en Belgique je dirais la place pour mettre ce genre de choses donc voilà donc ça c'est un peu l'ennui d'un certain nombre de formes d'énergie qui paraissent intéressantes qui le sont localement et là où c'est intéressant localement il faut le faire mais qui ne sont pas globalement une solution c'est pour ça quand je parle en disant c'est principalement l'éolien et le solaire c'est vrai pour la Belgique c'est vrai à l'échelle mondiale et donc dans l'ordre en fait quand on doit classer les potentiels c'est solaire le premier c'est le solaire parce que c'est le captage direct des rayonnements solaires il n'y a rien de plus efficace que cela l'éolien vient ensuite et puis la biomasse et l'hydraulique viennent après avec beaucoup de questions comme on l'a vu sur la biomasse etc beaucoup de questions surtout et finalement et donc si je devais mettre les potentiels en les classant et bien le marais motrice il viendrait très loin très loin très loin très loin dans la liste ok merci alors on va bientôt clôturer peut-être que monsieur Marbet vous aviez peut-être envie d'intervenir ou faire peut-être un petit mot de synthèse conclusion je ne sais pas ce que ça vaut mais je vais essayer de vous livrer la réflexion que j'avais suite aux dernières remarques et aux apports aussi de monsieur Jean-Marc sur les difficultés de changer le système économique mon sentiment à ce propos c'est que faire une révolution énergétique ou une révolution climatique à part et bien c'est probablement pas possible en tout cas pas dans les délais qui sont nécessaires pour rester sous deux degrés bien en dessous de deux degrés ou un degré et demi faire ce qui était annoncé au niveau politique ça demande probablement des transformations de l'ensemble de la société et encore pire si on veut élargir ça au maintien de la biodiversité voire l'ensemble des fameux objectifs de développement durable si on veut faire tout ça de manière intégrée et efficace et bien il faut probablement une transformation qui dépasse le cas par cas de l'énergie des gaz à effet de serre on se heurte à notre fonctionnement basé sur l'accroissement perpétuel des besoins il faut qu'on ait un système qui n'a plus la nécessité d'accroître nos besoins parce qu'à la fin c'est ça on crée des besoins supplémentaires et si je peux ce sera mon dernier mot à un moment je me suis dit le Covid n'a-t-il pas créé un besoin supplémentaire en habituant beaucoup de gens à regarder des vidéos en ligne je ne connais pas le bilan carbone d'un cinéma par rapport au bilan carbone de quantité de vidéos en ligne mais j'ai quand même un doute là-dessus ok merci pour cette conclusion merci beaucoup merci merci à tous les à tous les participants merci à monsieur Jean-Marc vraiment c'était merci d'avoir préparé aussi cet exposé c'était vraiment d'une grande qualité merci pour pour vos questions et vos réflexions j'espère que tout le monde a trouvé des réponses à ces questions même si on n'est pas d'accord avec les réponses mais a pu sentir qu'il participait au débat et qu'il était entendu en tout cas moi je trouve que toutes vos réponses toutes vos réactions étaient très riches on a réussi à faire ça par Zoom et c'est c'est un beau challenge donc vous savez on est ici dans un cycle de trois ateliers dont le but c'est justement c'est de prendre un peu le pouvoir sur ces questions et de se dire ben voilà on peut agir c'est oui c'est compliqué mais on peut comprendre et et voilà et la prétention de cet atelier comme de du projet qu'on mène à Bruxelles c'est de dire on prétend pas faire la révolution politique comme a dit monsieur Marbet ni technologique comme disait monsieur monsieur Jean Marre mais on pense que on peut aussi miser voilà même s'il faut miser sur les technologies on peut aussi miser sur nous-mêmes et sur notre capacité collective à agir et c'est ça qu'on réfléchit dans le projet Sloïde c'est comment ensemble les habitants peuvent se mettre ensemble à partir de leur réalité de leurs moyens qui sont pas si limités que ça pour réduire leurs demandes réduire leur 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 consommation de d'énergie donc voilà encore un grand merci à monsieur Marbet monsieur Jean-Marc Pascal je te passe la parole effectivement un tout grand merci à tout le monde et à nos orateurs vraiment c'était une belle visioconférence donc merci à tout le monde et donc très rapidement on va mettre ça sur le site YouTube et comme ça vous pourrez le revoir vous pourrez le partager parce que vraiment c'était de haut niveau grand grand merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde